Hop, début de VOD, on est parti mesdames et messieurs Pour du Age of Empires 2 Training FFA Ouais le cut je n'en ai après, j'ai été un petit peu lent Sur le cut, mais c'est pas bien grave Mais au moins c'est fait, au moins c'est fait, parce que sinon c'est fini Merci pour les beats Merci Redtrap4never pour le Prime aussi Divi, merci pour les 17 mois Kakusen, merci pour le Prime, Madahinsale, merci pour les 42 mois Coucou Monsieur Kass, prenez soin De vous et de vos proches, mon bon Seigneur Merci Madahinsale, c'est gentil Kosuda pour les 12 mois en tiers 2, merci aussi C'est très gentil Merci de ta générosité Kosuda Et Kanti44 pour les 3 mois de soutien Merci le copain C'est bon, go, va join, il reste une place Il reste une place mesdames et messieurs Dans le FFA Je vais regarder avec eux S'il reste une place Je leur demande s'ils veulent join Je pense que du coup, Overwatch Ah bah oui, mais du coup on parlait complètement d'autre chose J'imagine que le héros est pas sorti là Vu que personne ne parle dans le chat Donc je dis Je dis le prochain héros immo Ouais, y'a rien C'est quand la Zilan C'est normalement fin avril Mais à mon avis ce sera après A mon avis ce sera clairement après Bon écoutez, personne répond sur qui veut join Du coup je vais vous donner l'idée mesdames et messieurs C'est pour ceux qui veulent nous rejoindre C'est 11-458-132 Et le mot de passe c'est Tatatar T-A-T-A-T-A-R Et du coup vous pouvez nous rejoindre maintenant Dans la game Il reste un slot Voilà Donc ceux qui veulent nous rejoindre C'est Tatatar Dans la game on a Ionix TV Easley Jellis Skicky Squirrel Qui était déjà la dernière fois Titati Tutu Le mate de Sardoche il me semble Agueros Et le bon gob Le bon gob Streamer de renom gob Donc ouais Rejoignez nous si vous avez le jeu Si vous voulez jouer avec nous du coup Pour la game là L'idée de session Vous rejoignez avec l'idée de session Le nom de la game est écrit en haut Et l'idée de session c'est C'est 114-581-32 L'idée de la session mesdames et messieurs Voilà Il est écrit là l'idée de session 114-581-32 Encore un joueur Encore un joueur On attend le last Et go Qu'est-ce que je vais jouer comme faction moi ? Qu'est-ce que je vais jouer moi ? Allez On va jouer ça Ça va être marrant Si je survis Ça peut être marrant Tiopien Archer plus rapide Oré nourriture plus 100 Progressant Ah ouais c'est cool ça Amélioration des piquets gratuits Arrêtis royaus Un mine de mires Des tours et poste avancée Ouais c'est bien ça Ouais c'est cool ça C'est cool l'Ethiopien J'aime bien cette faction Vous allez voir pourquoi Espagnol tu fais le marchand de la game Non pas possible Alors vous vous nous rejoignez ou pas ? On vous attend moi ? Personne veut nous rejoindre dans le chat ? Comment on vous rejoint ? Vous allez dans navigateur de partie En multijoueur Et ensuite Vous mettez l'idée de la partie Que j'ai écrit Et que vous voyez en haut là Idée de partie c'est ça 11 45 81 32 Et ensuite Le mot de passe c'est Tatatar T-A-T-A-T-A-R Donc vous pouvez nous rejoindre maintenant Si vous voulez vous amuser En plus tout le monde est nul Ne vous inquiétez pas Tout le monde est nul Gob est fort je crois Y'a Marine Land qui nous a host Ouais 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 Il était en live tout à l'heure Ah bah voilà Starbix est là Let's go Normalement on est bon pour la game Bah c'est parti C'est parti On n'attend plus que Starbix Et puis let's go Let's go let's go Ouais mais je vais me faire stomp Mais non mais On a beaucoup de joueurs Qui débutent dans cette game Donc vous inquiétez pas Mais vous inquiétez pas Ouais je sais que l'idée de la partie Est un peu rangée Mais je vous le dis à voix haute Donc ça va Et bah c'est parti C'est sort la musique des Ethiopiens C'est que du bonheur Allez Petite musique sympa Les Ethiopiens J'aime bien Hop Alors Oula Ce que je vais essayer de faire Dans cette partie J'espère que Mes alliés de stream snipe Enfin mes confrères de stream snipe Je vais essayer de sniper des forums Je vais essayer de sniper des forums Les Ethiopiens C'est une faction Qui ont Une unité unique Qui est très cocasse Qui s'appelle Le guerrier à chôtel Et le guerrier à chôtel C'est fort C'est très fort pour sniper des forums Parce que c'est une des infanteries du jeu Qui fait le plus de dégâts Donc c'est une vraie saloperie Qui tape hyper fort Et qui se crée très vite En plus Donc on va essayer de s'amuser à faire ça Voilà Ça va être rigolo Peut-être C'est plutôt cette forum C'est plutôt cette forum là Cette forêt Cette forum I cannot I cannot French Gob censuré par AO2 Comment ça ? Pourquoi il est censuré ? Ah ouais ! Ah ouais son nom il est censuré MDR Super Gob On met des pseudos avec des insultes Super ambiance ça Cher et fragile C'est ça Le problème des guerriers à chôtel C'est que c'est très cher Mais c'est fragile Donc ça va être pas simple Je pense Je vais me faire défoncer Mais on peut s'amuser un peu L'objectif c'est pas nécessairement de gagner Pour moi C'est surtout de faire en sorte Que les autres joueurs puissent s'entraîner Et ensuite de caster la game Si je perds C'est vrai qu'il peut être rigolo Ok on est à 3 On est à 1 sur 12 Il y a un cochon qui est là-bas On va aller chercher le cochon là Je me demande si je ferais pas mieux D'essayer de wall tout ça pour moi Histoire d'avoir un coin peinard de la map On est sur une carte aléatoire Donc je sais pas quelle map on joue Aouh Oula Hop là Chut Chut Aouh J'ai mal Salaam 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 Niquel On va arriver pile à temps Niquel Très bien On va récupérer le sanglier chez nous Tranquilou Tout va bien C'est qui le viewer Le viewer il me semble que c'est Starvix Starvix le viewer qui nous a rejoint dans la game Petit scout là Petit scout hongrois Alors du coup j'ai pas bien regardé les factions On a des britanniques On a des hongrois On a mis un petit coup Agueroz qui me met un petit coup Bah super Super ambiance On se fait bully J'apprécie Super Super ambiance Oula Je produis plus de villageois Ça va pas du tout ça Aouh Même but à dire Aouh Oula mais Ça suffit toi Et c'est la mort du scout Mais putain Et je regardais pas Ah 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 quel abruti que je suis Je suis vraiment un clown Ah je suis un sacré clown Je tue son scout Mais Mais Parce que je suis un toto Parce que je suis un toto Je perds un villageois Bien joué à toi Alpha Bien joué Ça c'est vraiment bien joué Ça c'est Ça c'est des plays Typiques de The Viper Ça je reconnais ça The Viper qui joue comme ça Aïe 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 Les misplays du joueur français C'est dur C'est dur Mais je le savais J'ai encore 3 moutons, c'est-à-dire Il va nous falloir beaucoup d'or pour cette strat Pas décidément beaucoup de châteaux Mais genre 3 châteaux ça peut suffire 2 châteaux ça suffit même je dirais Mais il va nous falloir beaucoup d'or Ok Très bien Il joue pas, il commence Quoi ? Si je joue là C'est quoi le but du jeu ? Le but du jeu, tu fais une base, tu fais une armée Et t'attaques ton adversaire et tu le tues Voilà C'est pas compliqué, très agressif Eh mais comment ça j'ai C'est n'importe quoi mon béo là les copains On va faire loom quand même On va pas essayer, ça serait dommage de se prendre un push là Ok, je bug complet dans cette game c'est une catastrophe Wow il y a tellement d'or La folie On a 9 au bois Un peu plus de monde au bois je pense Le but du jeu c'est de faire des walls partout et de la jouer insupportable Ah ouf pardon ça c'est juste pour certains streamers Tu parles de qui Namichuan ? Tu parles d'Eventis ? Est-ce que c'est un skull à Eventis que je viens d'entendre là ? Parce que si c'est le cas Bah c'est mérité Totalement mérité en fait Fait totalement raison Ah d'accord il est juste là lui Il va peut-être me gêner là Il y a beaucoup d'heures de son côté C'est ça qui m'emmerde Il y a beaucoup de choses Moi entdeuts Fait c'est normal Bon pour où on en est On va faire les upgrades de bois Au niveau de l'or on est bon, pas besoin de plus On va avoir un soucis de bois Je reconnais ça, c'est un problème de bois qui arrive là Ouais, un gros soucis de bois là On va avoir assez d'or pour passer fast castle mais Mais je vais avoir un soucis d'économie de bois là Je vais être un peu en déj de bois Même beaucoup Je vais pouvoir cliquer castle là mais Genre là Oh c'est vraiment Allez, on clique castle, ça c'est du ultra fast castle Ok donc lui il est là Agueros qui s'est wall à côté de moi Hum, on a marché tout de suite peut-être pas non En contre il y a un truc qui me gêne vraiment c'est que ma pierre est très loin de chez moi Est-ce que c'est une porte de merde ? C'est certainement une porte de merde Je dois la détruire celle-là Bien joué à moi On dit bien joué à moi Je vais devoir poser deux forums là C'est vraiment le build grid Vraiment grosse grid echo Je suis tellement ouvert à mon flanc Mais après c'est le vert à côté de moi Il va peut-être pas m'attaquer tout de suite Il est déjà à l'âge des châteaux lui ? Starvix ? Mais il est trop fort lui Il y en a deux qui sont déjà à l'âge des châteaux Après j'ai été un peu lent avec mon early en dark age Peut-être pour ça Mais je pensais pas qu'il serait allé aussi vite Ça va très hâte du côté de gob C'est cool à voir Je vais mettre mon forum ici Et de ce côté-là je vais mettre mon forum aussi ici Hop Ok Un peu mieux comme ça Aow Peut-être la brouette hein C'est important je pense Des upgrades Oh j'ai pas fait des upgrades de ferme My bad Mon mauvais Mon mauvais ça Gobe il est chaud en early et mid Et il apprend vite le endgame Un bon client de la zilane Ouais ouais gobe on sent qu'il Je l'ai vu pas mal stream Age of du coup Je suis assez content de le voir dans le FFA C'est cool Ah ouais niveau des scores là Petit atti tutu aussi apparemment Qui a bien trahir de le jeu Je connais pas du tout leur niveau Donc on va découvrir Pour certainement se faire péter hein Mais tranquille Il est là pour ça en même temps Faut qu'on passe en mode caster Après le truc qui est bien c'est que Ils sont pas du tout de notre côté Ok Là on va se mettre à prod comme des fous Fats en moi À niveau ressources C'est quand même bien la daîche là Ok c'est wall lui C'est même plutôt bien wall Mon income de bouffe est pas Mon income d'annoreiture n'est pas optimal Actuellement Présentement J'ai envie de faire ces trucs pour la pierre La pierre il va falloir qu'on en recherche un max Ok donc lui Pour le moment c'est plutôt tranquille chez lui La lade est une vraie menace pour l'heure On pourrait bien changer mais pour le moment Ca a l'air chill En fait J'ai bien envie de De grid mon wall Et de faire un wall là Je sais pas trop si c'est wall Je suis hyper exposé sur ce flanc par contre Si jamais il décide de m'attaquer Mais j'aime bien J'aime bien tenter le diable Oh on s'emmerde pas Je m'emmerde vraiment pas Avec ce walling Gob est là Il vient se coûter chez moi tranquillement Ok Bon là niveau de la pierre je récolte bien 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 comme il faut Ah Gob C'est dommage On perd le scout Gob qui perd le scout Terrible Terrible perte pour Gob Il y a un trou dans le wall en plus Ah ouais Là là Je suis pas sûr que ce soit un vrai trou moi Vous pensez qu'il y a un trou ? Non c'est pas un trou On va aller chercher la relique J'aurais peut-être dû m'y concentrer plus tôt Ça c'est fait Eh bien Ça prépare un petit push là Ça prépare du petit push ça Je reconnais Je reconnais Ok Je fais mon petit château là Sans visu C'est un peu dangereux Je vous le cache pas Mais Je me sens assez heureux Mais Je me sens assez heureux Bon château avance Tranquillement Let's go On a une relique Continue de prod à max C'est bon J'ai mon château On va commencer les prods de Gaiash Hotel Mais d'abord il faut cette tech Voilà Peut-être un peu un manque de nourriture Pour l'heure Si on veut prétendre à faire vraiment ce push correctement Regardez la prod C'est très marrant La prod de cette unité Ça prod assez vite C'est ça qui est assez cocasse avec cette unité Ok J'ai tellement trop de pierres Et jet pour lightning Ok Ok Je crois que Gob est en train de casser la gueule à quelqu'un Vu les points Il a du fast push quelqu'un Il est allé assez vite J'ai pas du tout fait d'upgrade dans ma forge Ce qui est une erreur Colossale Ouais Gob est énervé Niveau des points C'est assez impressionnant La vitesse à laquelle cette unité de produit Ça me fait trop rire Ça me fait trop rire Je sais pas pourquoi son pseudo est censuré Non je sais pas du tout On a aucune idée vraiment On va voir ce qu'il va se passer si on l'attaque C'est parti Et vous le voyez les dégâts sont plutôt vénères La vitesse à laquelle je lui pète son mur Donc là en fait On va aller lui péter le château aussi J'espère qu'il a recherché meurtrière Il a pas recherché meurtrière C'est terrible pour lui Et là Bah Kill maim kill Cette unité c'est la folie Les guerriers à chôtel Les dégâts que ça fait Je crois qu'il a pas fait d'unit Mais le temps que tu réagisses Cette unité elle est tellement insane En termes de dégâts Il a peut-être pas de Je crois qu'il a pas de pierre Pour réparer son château en fait Et là on va lui sniper le forum Mais ça va être compliqué pour lui Il a des knights Mais les knights vont prendre juste la max Regardez les dégâts Les dégâts qu'il prend C'est un truc de fou Bling 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 C'est nimple C'est juste nimple cette unité C'est scandaleux Est-ce que je peux pas Ah il me faut 800 Je sais pas ce qu'il se passe chez le vert Je sais pas s'il se fait push par quelqu'un d'autre Mais je pense que je vais le laisser Je vais le laisser pour qu'il se refasse Parce que bon L'objectif c'est pas non plus de raser les gens Comme un bourrin On peut enfin cliquer impériel Faut qu'on continue d'upgrade Infanterie Et aussi les arcs Parce que je pense que je vais faire une transit Sur de l'arc Et t'as un château fort avec des cimitaires logiques Ah bah ça c'est la logique et Geoff Empire Vous connaissez bien On le tue Mort Oh en plus avec le brasier Ça va pas rigoler Les dégâts Une peu de nourriture On est encore un peu léger A mon goût Ok ils ont un château ici Ah c'est des hussars Ce qui est bien c'est que je vais avoir les halbardiers gratos Ah les hussars vont se faire manger Par les guerriers à chôtel C'est parti It's pillaging time Et là vous allez voir la prod va être vénère J'upgrade aussi J'upgrade aussi Toutes mes troupes à la forge Ça qui est ouf aussi c'est que du coup Attendez l'upgrade halbardier je croyais que je l'avais gratos Ah non c'est juste l'upgrade piqué L'upgrade piqué terrible C'est juste l'upgrade piqué On va augmenter les halbardiers Bon on va sniper le forum Oh la vache c'est trop fort Ah la les hussars c'est pas ça qui va le sauver malheureusement Il essaye de micro tant bien que mal Mais il va prendre trop la max Trop de dégâts les guerriers à chôtel Trop de dégâts J'ai vraiment pas assez par contre de villageois Avec les halbardiers là il va avoir beaucoup de mal à passer Qu'est-ce que ça pique comme unité c'est un truc de fou Oh la Petit misplay de ma part On va lui sniper son autre forum On essaye de se défendre mais là on est vraiment en train de le mettre hyper mal On va faire quelques trébuchets histoire de s'assurer de la victoire Parce que mine de rien les châteaux c'est relou Je gaspille un peu des unités là c'est dommage On va faire des halbardiers il y a besoin là Peut-être pas le bon moment d'envoyer les hussars là dedans Aïe 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 ça va faire mal Et bien alors Bah battez vous mais what the fuck Oh titati tutu qui call le GG Je crois que Gob a mis la max On va les raser le château Ouai aïe 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 un abandon de titati tutu direct Je sais pas trop ce qui lui est arrivé mais apparemment ça a été dur Pendant qu'on purge ce château On les met en mode élite On arrive pas à le péter ce château là ? Décidément ça tombe bien On va le détruire avec ça du coup Oula les paladins Mais qu'est-ce qu'ils font là ces paladins là ? What the fuck en fait ? D'accord ils voulaient le kill j'imagine Euuuhm Transition sur des chameaux hein Transition sur du chameau je pense hein On a pas trop le choix Ouais c'est dur ce qu'il a pris dans la tête le joueur violel hein Il a pris le... Ah apparemment c'est Mutes qui a dit Ageros Je crois qu'Ageros a... Soit c'était pas gentil du tout Soit je sais pas trop Mais c'était un peu brutal a priori Pour le jeu Après le jeu il a tendance à un peu mute Sans trop de raison de certains messages Ah ouais y'a pas ligne de sang dommage J'essaie de faire un petit mix d'unités avec des chameaux Bon j'aime bien les chameaux contre les euh... Contre les euh... Contre les euh... Les paladins Parce que les paladins sont une sacrée plaie Fais ton gré Fais ton gré Allez c'est parti pour la prod Behold Behold Production At its finest Mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? Il est pour... Il est... Nan mais c'est ça Nan mais c'est ça Nan mais c'est ça Putain mais... J'suis fou de du bair J'ai envoyé des constructeurs pour euh... Voilà Ok on a les chameaux lourds de fées Les upgrades de la forge par contre maintenant faut les faire à fond Non mais par contre euh... Non mais par contre euh... Non en fait Il fait un château lui là Les paladins vont être pénibles hein... Qu'est-ce 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 passer ? Non.. れ par contre aussi Il fait un punch Voilà ça va être le carnage On green ce fight Sans trop de difficulté Beaucoup de paladins mais on avait full chameau Et piqué donc c'était parfait C'est géré, c'est bien joué Nickel Il joue les francs donc il a des paladins très tanky Nickel On n'attendait pas à ce que ça marche aussi bien On va faire cet upgrade c'est important Donc marché on n'a rien A la forge non Je l'ai un peu laissé tranquille lui Ah ok Il a fait un château là mine de rien Ok Hop Désolé je parle pas beaucoup je suis un peu concentré là Ok Ok il y a une belle armée qui arrive chez nous là J'ai plus mon raccourci de caserne Bien joué à moi Ok On va faire un masque chameau je pense Pourquoi j'ai plus qu'un seul camp de tir à l'arc aussi moi ? On avait pas trois du camp de tir à l'arc ? Non ? On est max pop là Toujours très important FFA Oh mais attendez il s'est refait Il s'est refait là ? Il y a des trucs que je pouvais pas construire Ah vraiment quoi Ah très chiant On va le push Il est chiant lui J'ai pas recherché balistique Je suis un toto Ah j'en étais sûr Mais ce vieux hussard rouge de ionix ça me rend ouf Allez passe s'il te plaît Sors ! Non il va pas sortir pour le moment Erreur de play de ma part là On va le drop On va le drop J'essaie de nous amener sous son Sous lui là Squeaky là Oh on va les intercepter là Oh allez les bons dégâts Balaboum ! Vous gagnez ce FAQ sans problème je pense Ah j'ai envie de continuer en fait là C'est la fin là dans 2 minutes Où sont mes trébuchés ? Mes trébuchés ils sont là. Mais dites-moi, ce n'est pas très sympa ça. Je crois qu'il n'a plus d'or lui. Il veut me la tuer. Mon université elle est où ? Balistique et chimie, merci à tous. Je crois que c'est Gob qui va gagner. Gob que je n'ai pas croisé de la game. Je pense qu'il mérite sa victoire parce qu'il a push dès le début. Ce n'était pas mon cas. On va sniper le forum. Il se fait attaquer par Ionix en même temps. Squeaky le pauvre. Trop bien cette unité. GG all ! Je suis curieux de voir ce que ça donnait l'armée de Gob. Je pense que j'aurais peut-être pu le rattraper. Ça dépend de sa compo d'unité en fait. Ah d'accord. La compo d'Ionix avec les zonagres en effet ça pouvait être pénible. Paladin archer. Paladin archer ! Il faut peut-être se faire. Je ne sais pas. Après on a vraiment une compo de rush un peu débile. On est arrivé deuxième mais j'ai envie de voir la game du côté de Gob retourner à la carte. Alors qu'est-ce qu'avait Gob du coup ? Ionix s'est bien défendu aussi. Il avait une belle armée là avec ses zonagres. Ah mais j'ai gagné contre l'armée d'Ionix ? Ou c'est qu'il a supprimé ses unités ? J'avais l'impression de perdre la fight. Quelle est l'armée du coup de... Elle est où l'armée de Gob ? Ah elle est là. Ah ouais Fantassin et Paladin. Il jouait quoi du coup Gob ? Ah il jouait Perse. Full Fantassin et Paladin. Eh ben. Il s'en est passé des trucs. Bon au final on aurait pu je pense scorer plus sur Islijelis. Et en même temps Agueros. Je pense que si on l'avait joué en mode full tryhard on tue Islijelis dès le début. Et en même temps on push en même temps Agueros. Peut-être qu'on pouvait le faire. Gob avait un bon spawn. Je sais pas s'il avait nécessairement un bon spawn. Il était à côté de Starvix qui était vachement haut en score au début. Ils se sont pas mal tapés a priori. Et il était à côté de Titati Tutu qui a priori aussi avait un bon early. Donc je sais pas hein. Je sais pas s'il a eu un spawn si facile que ça. Moi je dirais que j'ai eu un meilleur spawn que lui hein. J'ai eu un meilleur spawn que lui hein. Je dirais hein. Si jamais ils te font un last je suis dispo. Ah cool Eventis. Ça roule. Ça roule ça roule. Bah on va aller sur le vocal avec Eventis. Euh... Mais cool. Putain GG. C'est grave cool comme game. Mais c'est vrai que c'est court. Une heure c'est terriblement court. Mais euh... Mais ouais. C'est vrai que c'est... Les Ethiopiens c'est rigolo. C'est très mime hein. Là la compo que j'ai fait avec les guerriers à Chotel. C'est vraiment full mime. Parce que t'arrives tu snipes les forums comme un abruti. Et euh... Et après euh... Après voilà quoi. Tu euh... Tu cours. Premier en militaire. J'ai fait que sniper les forums. Mais euh... C'était marrant. C'était marrant. Ça vaut pas les Tatars. Mais les Tatars c'est nul hein. C'est terrible hein. Tatars c'est nul. Unité tuée. Ionic ça fait un carnage avec ces... Ces onagres. On peut se comprendre. Eh c'est nous qui avons rasé le plus de bâtiments évidemment. Avec les guerriers à Chotel. C'est un truc de fou les guerriers à Chotel hein. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Le DPS de cette unité quoi. Après ça... Ça meurt en deux secondes. Mais qu'est-ce que ça t'apporte quoi. Ouais euh... Enfin il faudrait qu'il aille jusqu'à la mort. C'est vrai que ça pourrait... Non mais... Mais là on est en condition de train euh... On est en condition de train euh... On est en condition de train Zilan. Et euh... Gob là hein. Gob qui était solide. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Alors. On va euh... OTS. Avec Eventis. Et voilà. Je suis très jaune. Euh... C'est peut-être parce que... Là c'est un peu plus normal. J'ai l'impression qu'il y a... C'est parce que j'avais des corrections colométriques. Et en fait... Le décalage de teinte... Alors par défaut. Voilà. Voilà. Là je suis un peu plus sur des couleurs euh... Des teintes normales. J'étais un peu jaune parce que l'autre fois euh... La... La correction de la caméra était un peu euh... Un peu bizarre. Alors. Il a pas eu de chance Aguerros. Il a pris les deux push en même temps. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Il y a Aguerros qui nous dit. J'essayais de convertir des villageois pour reconstruire le forum à la fin. Ah oui. C'était la Dej de chez Dej. On s'accrochait. Je... Je connais cette strat. Aïe aïe aïe. Ok. Bon bah je vais recréer la game. Hop. C'est euh... C'est quelle euh... C'est quelle euh... C'est quelle faction tu as joué là ? Les Éthiopiens. Les Éthiopiens. Je me demandais quelle euh... Je connaissais cette unité là que tu jouais mais euh... Je savais plus... Je me souviens plus de quelle faction euh... Les possédés. Les guerrières hôtels ouais. C'est débile les dégâts contre les bâtiments mec. C'est genre euh... J'ai... Gling. Ça fait peur. Ça fait très peur. T'as une troupe de ça qui arrive dans ton forum. T'es en mode bah j'ai perdu mon forum. Merci à tous. Genre. Et... Ça coûte combien hein à faire ça ? Ah c'est pas cher hein. Oh c'est pas cher du tout. Ça coûte euh... Ça coûte euh... 50 de bouffe, 35 d'or. Voilà. Ça coûte de l'or quand même. Ça coûte de l'or. Mais euh... Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors euh... Euh... On en fait une. Ouais. On en refait une. Joli le discord. Euh... 7... Hop. Voilà. J'ai recréé la game comme ça ceux qui veulent s'entraîner peuvent revenir. Je t'invite aussi Eventis. Oh là. Chpim. Zwip. Merci. T'as invité. Les portugais sont forts ? Euh... Ils sont ok. Ils sont ok. Ah y'a Gaspo qui nous rejoint. C'est bon Gaspo. Et euh... Le mot de passe tu peux me le link ? Euh... Ouais. Ouais ouais ouais. C'est... Voilà. Très bien. Tout le monde est en train de rejoindre. On a Agurus qui est revenu, Ionix, Gaspo... T'es ça ? Pardon. Merde. C'est ton T ? C'est quoi ? Merde. Tu peux... Non. Tu peux quoi ? Euh... Ah là désolé euh... Mets du badge pour Aspect au pire. Euh... Ouais. Bah faut... Il me faut juste l'idée de la session alors ? Euh... Ouais ouais ouais. Je te la donne. Hop. Ne me dérange pas de spec euh... L'idée c'est le... C'est le chiffre à la fin l'idée de la session. Le... Le... Le smiley euh... Non non le smiley euh... C'est juste le chiffre. Ok. T'as fait un smiley c'est pas trop pourquoi mec. J'suis dis ça fait partie de l'idée ça ? Ok. Euh... Très bien. J'suis re dans la game. Euh... Du coup. Du coup du coup du coup. Qui je vais jouer cette fois-ci ? Ben j'attends que tu l'allances du coup. Ah je me demande qui je vais jouer euh... Prrr... Hum... Un truc marrant. Un truc rigolo. T'es nous un coréens en... Un petit jet de dés en espérant tomber sur une la pro. ah ouais j'avoue que ça pourrait si tu tombes sur une map O c'est auto win j'avoue qu'au rien avec map O c'est vrai que ça peut être débile on est sur aléatoire et tout c'est bon vas-y ok ok when you want si c'est une map O oh la la ça envoie des taunts là un arcanteur qui dit gaspo tu vas slinky cette fois aïe 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 ça respecte pas désolé je me sens obligé de te raser pour cette affront ça rigole zéro ça rigole pas du tout t-rush incoming ah non t-rush c'est mort c'est mort viking il a bien voulu mon petit boule avec ses archers gouriaux mais pour le coup moi je t'ai pas croisé de la game mais avec ma strat je sais pas si j'aurais gagné après je faisais beaucoup d'albardie et de chameau parce que j'ai vu un joueur faire full paladin donc j'aurais pu gérer tes paladins mais tes archers m'auraient peut-être décimé parce que je jouais je jouais les éthiopiens et je rasais les forums on était tellement loin c'était bien marrant ah mais t'es pas dans la game là cette fois-ci putain la vache t'es pas dans la game cette fois-ci merde ah je cache le timer avec le sponso excusez-moi 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 voilà let's go euh...what ? quoi ? quoi ? j'ai lancé le spec et ça crache comme si il y avait déjà quelqu'un qui se speck c'est un peu le bordel là mon début de game bah super je suis blé bloc dès le début bien joué à moi bien chaque fois je pense au call out d'overwatch en coréen thank you kind sir thank you kind sir merci pour le sub merci pour le sub al... euh... atlatat... atlatatane merci pour les trois mots en tiers d'eux merci à toi c'est dur à prononcer ton... c'est gros c'est pas une ma peau hein je le sens hein je le sens gros comme une maison c'est pas une ma peau t'arrives à join ou pas ? non je peux pas je sais pas c'est... sérieux ? j'ai peut-être déjà quelqu'un en... en spec ? c'est comme si euh... c'est comme quand toi tu étais en train de spec la game la dernière fois ça fait plus chier là ? euh ouais un peu ouais je vais essayer peut-être plusieurs fois je sais pas il y a deux fois que j'essaie je crash je vais retenter ok alt latatan ah ah c'est dur à prononcer c'est dur à dire bah oui connard bah oui connard bah oui mes oreilles à chaque fois ça me déchire mes oreilles c'est une map haut ! yes allez let's go c'est une map haut mec oui aie 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 est-ce que c'est une map heal ? je sais pas mec c'est une map heal c'est genre là t'es bien On va essayer de ne pas faire le même play que je ne sais plus qui avait fait le port dans le fleuve. Le fameux port dans le lac. C'était gênant un peu. Dans la flaque plutôt. Dans la petite flaque d'eau là. C'était qu'un port. C'était la flaque avec les quatre gagnants. Ah non c'était terrible. Alors du coup c'est quoi le BO quand tu fais port ? Je t'avoue que tout ce que tu veux c'est rush castle. Oui non mais au tout début. Tu fais un port au tout début non ? Pas forcément. J'avoue que le port non je commence à le construire au féodal. Je ne cherche pas. Plus quand je passe en âge château je commence à en construire au deux. Et vraiment quand je commence à voir l'écho qui me permet de construire les bateaux tortues. Là je commence à en construire à plusieurs. En soit trois ça suffit. Parce que c'est quand même des units qui sont assez chers. Par contre niveau trade tu prends ce que tu veux et tu peux aller chercher les portes adverse. Ouais. Bien joué à moi pour tout supply block. Bien joué à moi. Bien joué. Je devrais avoir le réflexe instant. Je ne fais pas assez. Scoot ? Ouais ouais scoot. Excusez-moi. Ah non c'est pas une île. Il y a Gaspo qui vient de me voir. Fuck. Ah. Je viens de voir Gaspo. Le Sam. Après si c'est entouré d'eau tu peux quand même juste avec trois galions. Enfin trois bateaux tortues et tu vraiment tu fais des massacres. Bon moi je ne fais pas spec. Tompi. Je vais faire un port. Lol. En invisible. En invisible. En full blind. Le power drop. Ça va être la déception je le sens. Mais non. Moi j'y crois. T'es négatif. Le port aveugle mec. C'est futur comme strat en fait. Juste t'es pas au courant. Attends mais pourquoi j'ai eux qui sont... C'est le bordel mec mes villageois. Non mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'eau. Il y a l'air quand même d'avoir pas mal d'eau. C'est peut-être Méditerranée. Ouais c'est peut-être avec les sortes de ponts chelous là. J'ai pas vu de ponts pour le moment. Enfin pas les ponts mais les... Le guet. Ouais. Là clairement t'as suffisamment d'eau pour t'amuser avec tes petits bateaux. On va voir. On tente la strat haut. Joueur haut. J'avoue qu'à choisir je préfère espagnol sur l'eau que le coréen. Ah ouais ? Ouais c'est vrai que les gallions... Ouais mais c'est à pour l'avérial. Ouais ouais. Mais franchement quand t'as goûté aux gallions à canon espagnol. Ouais je sais. Y'a plus rien à de saveur. C'est vrai. Vraiment. T'as l'impression de jouer à Overwatch le bordel. C'est bourreux. Mais hé j'ai un petit manque... Ah mais putain tellement loin. Ah c'est gênant. J'suis un petit peu en manque de nourriture là. Hé pourquoi il n'attaque pas ? J'ai un build order qui est claqué au sol mais t'imagines même pas. C'est pour impressionner les adversaires ça. Ouais c'est pour leur faire croire que c'est bon c'est gagné alors pas du tout. Encore une fois je compte sur le fait qu'on ne m'attaque pas en early. Ça c'est ma strat un petit peu utile. Ce qui est dommage c'est de vous dire à haute voix que tu sais que probablement les 7 autres joueurs sont sur ton stream. Mais non. Ils sont là pour s'entraîner. Ils sont là pour s'entraîner. Ils sont pas là pour stream snipe. Il y a un qui va arriver à votre commando. Commando. Bon. Exploration auto ça me suit. Je sais pas. Faudrait que je regarde un build. Un build order incluant un bateau. Un port en fait. J'ai jamais fait ça. Bon. Je vais me permettre de cette petite folie mais je vais un peu explorer. Voilà ce petit bateau. Ah d'accord. Je vois c'est Gaspot qui est à côté de chez moi. Gaspot il est genre littéralement en face de chez moi. C'est très rigolo. C'est un peu la merde. Je n'ai jamais fait un build order aussi éclaté au sol mec. Alpha j'espère que ta sim a pas de palade. Pourquoi il me dit ça ? Ah tous. Un avantage à savoir c'est que tes trash units. En fait toutes tes unités coûtent moins de bois. Donc tu peux les spam. En coréen on va c'est un mousse. Pas mal ça. Tu sais combien exactement. Mes moutons. Je lui ai volé ses moutons il a le seum. Shet. Je lui ai pris ses moutons. Ah mec c'est 100% ça. C'est une map méditerranée. C'est juste une map méditerranée mec. Quel dèche en terme de bois c'est pas possible. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Ah ouais mais c'est parce que j'ai trop de food en fait. Juste pour ça. What the fuck. Un petit bateau il explore bien tout ça. Ouais c'est pas une map O mec. C'est une map O si tu le veux quoi. Mais pas vraiment en fait. Joue au june beau jeu. Ouais ouais beau jeu ouais. Le chat il veut voir des galions tardu. Ouais ouais ouais. C'est une catastrophe. Catastrophique. Boum boum boum. J'ai mes petits bateaux de pêche là qui servent à rien. Bah bon ils servent à rien. Si ils pêchent mais bon. On pourrait être mieux quand même. Moxu. Moxu. Quel dèche. Je me sens à poil. Si quelqu'un me bouge je suis mort. Le problème c'est que je suis à côté de Gaspo et Gaspo il s'est joué. Moxu. 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 p*****. Musique. Big brain strat. Oh je les ai perdus les autres. Non ? Je les ai perdus les TESSA TESSA Des fois j'oublie Des fois j'oublie que j'écris mes trucs Ça me tue à chaque fois Ça m'achève TESSA Mon mode spectateur crache à chaque fois que je lance Ah oui J'ai même testé sur d'autres games et ça crache aussi TESSA Ah C'est qui qui est là ? Arkhanthor qui est ici Ah je sens que je vais vraiment vraiment Je vais voir flou dans cette game Je le sais Je le sais et je le sens Ok Les châteaux-port ? Non mais y'a pas beaucoup de châteaux-port là Pas beaucoup de châteaux-port pour l'heure C'est un peu calme en châteaux-port Qu'est-ce que tu fais comme unit En compo d'unit en courrier ? Euh Ok Bah en vrai ça dépend de ce qu'il y a en place J'en général je scoute Dans un scénario où c'est pas en FFA Parce que je n'ai jamais joué en FFA Mais dans un scénario je scoute les bâtiments qu'ils ont Ah si si tu l'as déjà joué en FFA Ça je peux te dire Si 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 t'as déjà joué en FFA Je me souviens Je me souviens que tu y avais joué Ouais bah c'était à l'époque Je connaissais qu'un seul BO malheureusement Malheureusement il a dit Mais ça compte pas Tu vas arrêter de ressasser cette histoire s'il te plait Non C'est fini hein Tu arrêtes Mais sinon ouais Comme unité efficace t'as des tours Puis des tours Et encore des tours Trop bien Trop bien Non après par contre avec les courriens tu peux t'amuser Tu peux t'amuser C'est vachement drôle jouer mangono Ça c'est sérieux Pourquoi mangono ? Ils ont un bonus où ils ont leur portée minimale Alors est-ce qu'on peut les réduites ou augmenter ? Elle est réduite En gros ils peuvent tirer de plus près Que des mangono normaux D'accord C'est pas un peu fort ça ? C'est pas mal J'ai trop de food en fait c'est débile La map est vraiment immense par contre Ah ouais pour faire les galions du coup t'as vraiment besoin de juste d'eau Ah t'as besoin de la chier d'or en fait c'est terrible Ah bah oui hein J'avais pas réalisé à quelques points c'est fort Mais par contre qu'est-ce que c'est fort ? Ouais j'imagine Oh J'ai pas atteint Je vais prendre un buen Je peux prendre un coup Une fois Pour aller Dr entre les gouts J'ai pas mal Je vais essayer de la mettre J'ai pas mal Il y a pas mal defense J'ai pas mal Je te dis J'ai pas mal Oh j'ai encore trouvé des moutons gratuitement Est-ce qu'ils vont arriver à rejoindre mon camp ? C'est la question S'ils y arrivent C'est juste des héros en fait Je vais arrêter de faire des recherches débiles Je vais faire des ma... Je ne sais pas qui est là en fait Je n'ai pas du tout scout C'est vraiment une catastrophe cette game pour moi Je fais plein de choses qui ne sont pas autorisées Plein de choses qui normalement ne sont pas correctes Ah ce n'est vraiment pas correct Allez on veut des galions tortues là Ouais bah une seconde Le premier sort Ah ouais navire tortue ça s'appelle Trop marrant J'ai tellement de moutons mec Je peux faire un élevage Oula Oula le fris J'ai pas le nom de mouton Zoui Nice Je vais sauver ça Allez hein On va regarder un peu 153 de bois ça coûte C'est très random comme chiffre C'est un peu random Non parce qu'en fait Toutes tes unités coûte Ouais c'est ça Ouais mais du coup Ça fait que le coût de l'unité des coréens A un coût bizarre tu vois de base Ouais ouais Pourquoi tu ne joues pas à Age of Empire 3 ? Bah parce qu'il est moins bien Voilà D'autres questions ? Tu as d'autres questions ? En faisant de la sorcellerie J'ai réussi à spec la game Yes Ah Enfin Nice Bonne nouvelle Tu peux mettre des gens Ouais il a des archers lui Mais là juste Tes gagnants Emmène les Emmène les juste Taper quelques bâtiments Il peut rien faire Je vais voir Je vais voir Parce que pour tes contests Mis à part des archers Qui ont plus de range Que le bateau Et encore Ils ont 0 range Ah oui Ça fait 0 dégâts Ah par contre Au bâtiment Ça va au bâtiment Ah ouais c'est nul Tu le grignotes Supply block C'est débile Il va me push Je vais rien comprendre Il va juste Me rush moi En fait Boum Ah oui ça sur un mec Blam Ah par contre Contre les units Ça fait méga mal C'est débile Pauvre Gaspot Il doit se dire Mais putain Quelle casse-couille Avec Je m'éventicise C'est bien Continue Je suis fier de toi Ah je suis content Ah je suis content de moi Là Je suis content Oh c'estarti Je suis en train de rattraper mon retard sur la game. Après l'unité spéciale que tu peux faire dans le château coréen, mis à part si tu veux les masser, genre vraiment les masser, ça sert pas trop à grand chose. N'en dis pas plus, ça part sur un mass. Après je crois que ça coûte cher ces merde. Ah oui bah j'imagine. On va les buter ces moutons un jour. Désolé mais il faut qu'ils meurent. Ils doivent mourir. Tu pète sa forge le pot. Je sais pas ce que j'ai fait comme stratégie. Là t'es 6 bateaux là. Tu les sélectionnes tous et tu accliques quelque part dans l'océan et tu rigoles. Les joueurs qui auront construit trop près de la flotte, ils vont être en mode... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi tu me blesses ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Ce qui est trop bien c'est que les gens me foutent la paix de manière prodigieuse. C'est incroyable. Là pour le moment je vois pas... Ça me bat pas ce que je vois. Y'a pas assez de... Y'a pas assez de gens... Je vais faire juste des trous dans les murs parce que je suis un pas de couilles. Je leur fais des trous comme ça ils sont pas perfect wall. Voilà c'est bien comme ça. C'est bien. Là je me reconnais dans ce move là. J'aime beaucoup ce move. Le pas de couilles aussi. Juste et tu le casses. Je le casse tout de suite. Comment être chiant ? Je suis en chiant tout de maximum. Ok. Bonjour à tous. Bon là y'a eu un disband... Ok. Quelqu'un a démissionné. Bon là c'est la guerre là-bas. C'est un galion direct. C'est un galion direct. C'est un galion direct. Oh non on perd un chariot. Ah oui c'est de la merde contre... Ah oui oui c'est... C'est coca. Par contre tes galions... Par contre gros gameplay galions à côté. Ah non non. Ah non non non. Ah non non il a cru il a... Non mais non non. Ce qui est marrant c'est que du coup je suis en spec. Et... Tu sens... Tu sens que les mecs ont eu l'info. Alpha va faire une unité navale OP. Ouais y'a aucun vâtiment proche. Alors... Y'en a quelques-uns qui n'ont pas eu l'info. Mais la plupart ils sont en mode... Ok alors je touche pas à l'eau... Ah c'est intéressant les navires d'incendie contre les navires de Corée. Ah ouais c'est... C'est intéressant ce counter. C'est en balassant ce counter qui counter pas. C'est trop mignon de voir des tentatives de counter. Trop mignon. Oh oui l'évolution d'élite s'il vous plaît. Ah s'il vous plaît. Attendez mais les corins ils ont pas des super bonnes unités de siège ? Si, les mangonos. Ah oui c'est ça. Merci d'avoir essayé. Le port avec ses navires d'incendie. Il tente, il tente. Il tente mais non. ... moucceau au secours moucceau T'es bête... Je vais pas grandir ça. Ça me fait juste de voir tes bateaux passer à côté d'autres bateaux en mode. Je ne fais que passer. Oh quelle casse-couille ! Trop relou Gaspo à faire massarcher tout le temps quoi. C'est si chiant. Ah c'est de la merde les chariots. Ah ouais, pour tes archers c'est de la merde. C'est de la merde. Ah ouais mais c'est nul les chariots. Ah bah je t'ai dit il faut que ce soit massé. Mais genre vraiment massé. Mais c'est de la merde. Ah mais j'ai pas fait des groupes d'upgrade à la forge aussi. Lol. Oh c'est tant loose. Il s'est vengé euh... Ouais il s'est vengé du rush paladin. Sur les quelques bâtiments euh... Après bon euh... Je peux pas trop lui dire euh... Ouais c'est relou les gens qui massent hein. J'ai fait full paladin et je l'ai rasé l'autre fois donc bon. Ah ouais c'est de la merde les chariots de gars en fait. C'est vraiment de la merde. Ça suffit maintenant hein. Bon lui il fait quand même pas mal de kills. Oh là c'est de la guerre incroyable. C'est optionnel. Là par contre. J'ai pas gagné en fait. Je pensais... Ah c'est vraiment vraiment de la merde. Ah c'est exceptionnellement de la merde. Je ne pensais pas que c'était de la merde à ce point. Ah c'est soit t'en as beaucoup. Genre beaucoup. Toi c'est caca. Ouais je vois ça. Bon c'est bon. On lui a tué ses arbêtriers là. Ah Gaspo ou quoi ? On joue Gaspo. Oh mon income de food. Mon income de food. Ah ouais il veut vraiment me raser. Ah il veut vraiment me raser. Ah il en a marmé de conneries. Oh c'est terrible. Je vais m'envoyer. Oh c'est dommage. Toutes ces ressources là. J'aurais eu à faire le con avec mes... Ah putain et le paladar il me pousse c'est gg hein gg Merci merci pour ce call ce call au courrier écoute ça aurait pu marcher si c'était une map parce que c'est vrai que c'est débile hein sur l'eau c'est débile après le problème sur le sol et en plus de ça le problème c'est que t'as commencé à sortir des chariots mais sans qu'ils soient à aucun moment massés mais genre vraiment genre que t'en aies une trentaine de l'endroit mais c'est de la merde les chariots c'est vraiment enfin c'est caca par contre les autres units c'est ok ouais bah après je savais pas trop quoi faire il y avait tir ailleurs mais enfin surtout que j'avais tellement investi de thunes dans ces trucs nazes qui servent à rien que je pouvais pas vraiment faire une bonne compo mais là vraiment je te dis c'est dommage que t'aies pas fait d'onagre non mais ouais mais mec la transi onagre c'était compliqué aussi là franchement il était dans ma base j'aurais dû faire onagre et pas du tout tes navires de merde en fait c'est surtout ça parce que j'ai juste cassé les couilles à quelques joueurs et c'est tout j'ai dit bonjour à tout le monde avec mes bateaux ouais mais hé est-ce que c'était pas drôle finalement ces bateaux mais j'avoue c'est marrant parce qu'ils ont pas du tout construit près de l'eau hein c'est marrant non zéro alors du coup qu'est-ce qui se passe sur la map regardons un peu donc je me suis fait raser par gaspo et derrière on avait caïzao qui allait comme qui allait arriver dans ma tête et donc gaspo qui go full guerrier d'aigle d'élite et fantassin arc-clos et voilà gaspo qui joue vraiment fou l'archer tout le temps à chaque game et il se tolère avec agueros c'est marrant ça ça se tolère niveau des fights oula attention beaucoup de halbardier là du côté de yonix tv face aux paladins de la lumière de caïzao avec les celtes beaucoup de paladins du côté de caïzao pas forcément les meilleurs paladins du jeu les celtes sont très vanillat quoi ou lui va mourir lui Ah c'est con par contre parce que les gens quand ils m'attaquent mes units ça me fait une alerte oui c'est agréable J'aurais dû supprimer mes units je peux pas en plus c'est dommage Y'avait une relique là j'ai hésité à aller scouter là j'ai le seum j'ai le seum alors du coup ce qui est drôle c'est que tes bateaux tortues ils sont encore là à casser les couilles ouais enfin bon ils font rien puis personne va passer là voilà mais du coup gaspo s'est retourné vers agueros pour le raser c'est la merde un petit peu chez agueros oh là on a perdu un chariot ouais les chariots c'est tellement nul en fait ça fait c'est comme un scorpion donc c'est très très peu résistant c'est pire qu'un scorpion ouais c'est pire qu'un scorpion c'est pire qu'un scorpion parce que je crois que c'est considérée comme une unité de cavalerie en plus du elle a les malus et du coup bah elle a les malus ah ouais c'est dur gaspo qui premier de la game du coup qui a fait beaucoup de scores et yonix yonix qui pour l'instant campent ses positions là beaucoup de d'onagres de trébucher et de halbardier avec quelques hussards à fois une compo qui coûte pas forcément énormément d'or à part pour les onagres qui coûte de l'or ils jouent slav ah c'est intéressant slav ouais halbardier slav qui tape en zone c'est pour ça que c'est en effet souvent les compo qu'on voit côté slav c'est des compo avec des halbardier et on tente un petit raid là dans l'économie du côté de yonix éventuellement pour empêcher ah oui regarde l'état de santé de arkhanthor arkhanthor ouais il est où ah oui d'accord voilà ah oui arkhanthor il s'est fait raser il s'est fait raser c'est par yonix non c'est ça je pense qu'il s'est fait par raser par yonix ou par kaizao mais je pense par yonix ah ouais il n'a plus que ça le pauvre il est en exil le gris il est en exil bon alors ici ça se fight dur on a on a on a oh des arbalétriers génois d'élite donc en effet des archers italiens c'est pas fameux niveau des dégâts c'est pas fou fou caspo qui fait un peu n'importe niveau micro c'est dommage mais c'est une unité qui est forte contre la cavalerie et les arbalétriers génois d'élite donc bon là il n'y a pas de cavalier en face en fait il semble si je dis pas de bêtise cette unité elle juste en avant en fait elle a moins de portée que l'arbalétrier de base mais par contre elle a plus de dégâts je crois que c'est un simple trade et elle fait mal aux cavaliers elle a un bonus contre les cavaliers je crois il a sauvé les reliques qui ? ah oui il a sauvé ses reliques là t'as le vatican en bas avec les deux châteaux et l'église c'est beau il jouait quoi arc-en-tor franc ? ça a beaucoup joué franc je pense parce que les paladins ça reste très facile à micro très puissant oh les béliers de siège pour gaspo gaspo qui rase bien son adversaire là mais il y a une petite force qui peut counter ah mais par contre ça fait zéro dégâts mec ça fait 9 points de dégâts et j'ai l'impression que les guerriers aigle d'élite oh mec t'as vu l'armure qu'ils ont contre les archers 4 plus 4 ils ont 8 de protection contre les archers les guerriers aigle d'élite ouais c'est un truc de malade je savais pas ça regardez comme ils prennent zéro dégâts c'est des huskarl ah ouais là ça va pas marcher clairement la composition va pas marcher des arbalétriers génois ouais c'est parti il a gaspo qui fait ce push sur ce petit château là il tente il tente mais il perd quelques troupes quand même il y a beaucoup de tirailleurs ça fait beaucoup de dégâts face aux archers on le répète ah ce château il va tomber on n'a pas du tout de truc au corps à corps ah les trébuchés tentent de détruire les béliers c'est assez cocasse mais il y a un trébuché en plus pour gaspo derrière qui va s'assurer de clean ça il ne reste plus que 3 minutes hein gaspo qui pour le moment est bien dans le lead mais y'a un x y'a un x qui pourrait push aussi de son côté c'est chaud c'est chaud mais là le push il est en train de réussir pour y'a un x on a perdu tous les paladins du côté de kaisao c'est dommage ça très dommage agueros qui pouvait peut-être me remonter mais je crois que je vais quand même être quatrième dans cette game même en ayant quitté la bouffe qui se vend à 127 à 57 minutes de game j'ai jamais vu ça ah oui bah ça c'est parce que tu as beaucoup trop vendu oh non squeaky squirrel qui en plus en profite et attaque oh le pauvre agueros le double front une fois de plus pour agueros c'est dur c'est difficile ouais non il a raison il a raison agueros qui pourrait en effet peut-être éventuellement non non ça va être dur pour agueros il a plus du tout de troupes il a plus que des villageois il va pas pouvoir scorer des masses à part s'il a plein de bois deux fois ah mais c'est la dure loi du FFA c'est comme ça et là pour le moment c'est bien joué c'est bien joué ça clé bien tout ça c'est bien joué ionix qui du coup est deuxième il s'assure de deuxième position dans ce FFA incroyable il reste plus que 50 secondes de jeu il est pas là d'un celte là qui ont quand même l'avantage de la hauteur mais malheureusement ils ont pas bien micro et ils font pas assez de dégâts pour détruire cela le bardier et ça va être fait les slaves qui avancent bien joué les slaves vraiment bien joué pendant que c'est la fin du côté de agueros qui s'est fait raser tout bonnement c'est marrant ce mix d'habitation j'ai cru que c'était des écuries pendant un moment on tente hein on envoie tout ce qu'on a du côté de Kaizao mais ça ne suffira pas ça ne suffira pas et c'est terminé c'est Gaspo qui remporte ce FFA bien joué à Gaspo parce que moi j'ai quelques secondes de retard est-ce que le gris a réussi à passer au-dessus du orange ? ah non non trop tard non 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 il est pas arrivé à passer au-dessus Arcantor non 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 j'y suis là si si au screen d'une heure je viens d'avoir aller une heure je te jure au screen d'une heure il est au-dessus ah non Squeaky Squirrel qui a failli mais non ça n'a pas suffi pendant que ce guerrier aigle a environ 17 milliards de kills il a assassiné tous mes villageois un par un c'est cruel et GG oh là là elle était marrante celle là c'était plus paquet il est fait du FFA le bougre Gaspo l'autre championne tout à fait on a tenté une strat de map d'eau sauf que c'était Méditerranée voilà on est quand même arrivé à 4ème c'est pas mal on va plus être pire aïe 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 bon vas-y on va recréer notre game on va recréer notre game peut-être créer la toit comme ça moi je vous spec pour celle-ci euh ben moi j'ai pas les non peut-être on va voir si Gaspo peut-être la créer c'est mieux que tu me donnes le les trucs moi ben moi je vais bien jouer à la regarde je propose qu'il joue Gaspo va Gaspo va recréer si ouais ok bon Gaspo va recréer tout va bien se passer vive les bateaux de pêche j'adore Marseille il t'en veut à la mort Gaspo il veut plus de toi là c'est fini mais euh non mais Gaspo il a pas aimé les paladins lituaniens il m'a push assez violemment mais euh mais euh mais c'est j'ai pu faire l'essai sur les chariots de guerre j'ai vu que les chariots de guerre c'était un peu nul tu m'en veux pas Alpha j'espère que je voulais j'espère je voulais pas te ruiner ta game non mais c'est bon c'est bon je c'est fini Gaspo en fait juste euh maintenant je ben je suis déçu quoi de toi en fait dans ton attitude c'est un peu nul mais ça va ça dépend contre quoi bah en fait je pense tu peux pas les masser quoi si tu les masses c'est de la merde clairement c'est laquelle la meilleure faction il y a pas énormément de meilleure faction actuellement je pense ça dépend des maps et tout euh ok on a réussi à faire une game ça fait deux games que je me fais éclater dès le début aïe 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 il y a des joueurs qui se font un peu vortex malheureusement c'est comme les conquis faut en faire pas mal et avoir des bons compléments ouais mais les conquistadors c'est encore meilleur Marine Lord honnêtement oui oui clairement moi je trouve vraiment que les conquistadors c'est meilleur que les chariots de guerre conquistadors c'est un truc de fou le snowball de cette unité je trouve ok la game a été créée ou pas alors ouais la game a été créée mais on va attendre que les participants Zilane rejoignent et si c'est full on castera tout simplement hongrois britannique bon combo convainces-tu hongrois britannique c'est un peu nul non enfin c'est pas vraiment ils ont pas de team bonus qui fonctionne entre eux je trouve mais après si le britannique se concentre sur les archers en fait le truc c'est qu'avec les hongrois naturellement pour compléter tes hussards ce qui est bien à faire c'est les arbelétriers donc t'as pas nécessairement besoin enfin ouais du coup ouais si je peux voir je peux voir l'intérêt il y a un bonus d'équipe qui donne plus de lignes de mire aux archers à pied pour les hongrois les camps de tir à l'arc fonctionnent 20% plus vite pourquoi pas écoute pourquoi pas c'est vrai que les hongrois ont accès aux fantassins à arc lourd ils ont la bague de pouces niveau des upgrades à la forge ils ont tout ouais ouais why not franchement why not ils ont chimie ils ont balistique ouais hongrois britannique pourquoi pas tu fais la masse de hussards hongrois tu fais des arbelétriers et tu peux tu peux un peu swarm un peu swarm les mecs mais ça repose sur une bonne une bonne prod faut que tu le fasses tôt en fait si tu le fais en fin de game c'est en fait c'est une bonne strat si tu veux swarm tôt dans la partie et ou alors que tu veux swarm quand les gens n'ont plus beaucoup de ressources mais dans des compositions d'armées où tout le monde a masse ressources et tout le monde a plus tech c'est pas une armée qui va être incroyable tu vois comparé à une deathbowl khmer ou même une deathbowl même go full upgrade ça va pas forcément avoir le même impact ou genre des paladins lituaniens ou francs tu vois mais y'a de l'idée y'a de l'idée alors attendez ils ont créé la game je sais pas où ils en sont je vais rejoindre la game pour voir je te donne les infos comme ça tu peux éventuellement rejoindre si jamais il y a de la place ça roule mais la game d'avant tout le monde a joint très vite du coup du coup j'ai pas envie de prendre des places aux gens qui veulent s'entraîner hop ah ah y'a déjà 7 joueurs sur 8 il reste une place je crois au pire rejoint là et moi je la caste ça roule essaye de la rejoindre je t'ai envoyé sur TS c'est bon j'ai rejoint nickel bah allez-y et moi je vais join je vais regarder la game pour ma part je vais regarder la game regarde la game merci Zuseis pour les 6 mois 16 pardon lavez-vous les mains tout à fait très important merci Runefactoris aussi pour les 3 mois de soutien Madzi merci aussi pour les 2 mois toujours un plaisir de te suivre Alpha go les châteaux-port les châteaux-port là c'était ça a pas marché merci Doctor pour le Prime aussi Dubsy le breton pour les 3 mois LK merci pour les 8 mois Hello Alpha je le remplit pour 1 mois ton contenu est top keep going merci LK c'est gentil merci pour le sub Vampires aussi merci pour l'année de sub toujours un plaisir de regarder tes streams continue comme ça merci la vie merci pour le soutien Harley Quinn aussi pour le Prime bienvenue à toi merci pour le subprime merci à tous je pense quoi de Age of Mythology c'était sympa c'était sympa mais c'était pas au niveau de Age of Empire 2 ils ont lancé la game ou pas ? non il y a Gazbo qui est pas prêt ok c'est dur l'arène bandit ouais sur Total War c'est compliqué le début avec qui je participe à l'asile je participe à l'asile en tant de commentateur je ne jouerai pas en tant que compétiteur à l'asile je laisse le temps avoir de voir les questions c'était quoi la question c'était quoi il faut en faire ouais Conquis c'est mieux mais c'est assez close ok ok Marine Lord tu as déjà joué avec ou contre Age of Empire ah non non mais je suis à des années lumière de son niveau à Age of Empire clairement pour l'instant je ne vois pas la game ils n'ont pas lancé je ne vois pas non non on est toujours en attente de Gazbo super Gazbo on attend Gazbo Gazbo qui est peut-être allé se restaurer je ne sais pas trop est-ce qu'on peut automatiser pour refaire les fermes ouais ça a été ajouté avec Definitive Edition Hello Alpha dis-moi Three Kingdoms est meilleur que Warhammer 2 pour moi oui mais si ton kiff c'est la variété d'unités et que tu préfères les batailles avant toute chose Warhammer 2 est plus varié mais la campagne de Three Kingdoms a beaucoup plus de saveur parce que tous les personnages ont eu une une histoire ça va commencer dans deux secondes nice joué joué donc ouais stop avec AOE3 et Mythologie bah non mais ils sont juste moins bons en fait c'est juste des moins bons jeux donc on y joue pas aussi ils ont pas été remake et Jeff Empire 3 on pourrait bien regarder je crois que mon jeu a craché et bah super t'as le même truc quand tu lances la partie même pas mec j'étais en train de refresh ah ok t'es en train de refresh si jamais t'as un crash ce que tu fais c'est tu lances le le spec et dès qu'il te met le bouton de revenir au menu tu le fais et ensuite tu relances bon ça a marché bah là en fait le problème que j'ai c'est que j'arrive même pas à finir à fermer Steam Steam il est en mode non je suis toujours là il faut que je ferme tout on va rejoindre la game vous inquiétez pas oh World in Conflict ah ouais ouais j'y ai joué à World in Conflict c'était trop bien World in Conflict c'était vachement cool comme concept on y jouait avec ma team BF à l'époque c'était le jeu de stratégie en équipe c'est vraiment sympa World in Conflict c'est ça a pas ça a pas eu un succès de ouf à la sortie ça a créé pas mal de hype mais ouais ça a pas tenu la distance mais c'était vraiment cool World in Conflict j'ai beaucoup aimé World in Conflict en fait c'était des batailles tactiques guerre moderne et t'avais un mec qui gérait les tanks un mec qui gérait les avions un mec qui gérait l'infanterie t'avais un mec qui gérait l'artillerie aussi c'était pensé à Naturel Selection 2 ah ouais non mais non rien à voir parce que là c'était une grande map mais c'était pensé à ça c'était mais pourquoi Naturel Selection 2 c'est juste t'as un commandant et les autres qui gèrent ouais mais c'était l'aspect commandant qui je sais pas ouais mais là tout le monde est un commandant en fait quand tu gères l'infanterie tu gères les escouades comme dans Dawn of War 3 tu vois d'accord donc c'était pas vraiment la même chose ah j'ai trouvé la game regardez regardez j'ai dit voilà on va regarder la game let's go ah bah j'ai craché ah quel plaisir ok bah t'as refait la même comment t'as fait du coup tu as l'heure tu lances le mode tu lances le spec dès que t'es dès qu'il te montre les joueurs et tout en fait ils te chargent la partie tu cancels tu fais revenir au menu et tu relances de suite après ah ouais ça va marcher trop marrant ok je vais essayer donc dès que t'es dans le menu tu fais revenir ouais regardez pendant que ça charge ou pendant que t'as l'écran de chargement non non dès que t'as le bouton disponible revenir au menu tu le fais quitter le salon ça y est je défale ouais ouais quitter le salon et là tu relances si ça marche t'es un génie ça marche pas ah ça marche pas ah merde ça a pas du tout marché c'est dommage c'est bien tenté bien tenté écoute on aurait essayé tu penses quoi de Warzone c'est pas mal Warzone mais je déteste le fait de ne pas entendre les gens quand je joue à ce jeu c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup je trouve que la localisation la spatialisation du son est désastreuse pour un VR et ça donne lieu à des situations très frustrantes mais ça reste un jeu compétent qui apporte des nouvelles idées très intéressantes bon on va essayer de seco j'espère que ça va marcher c'est un peu relou ces crashs là à répétition onglet vidéo au dessus du stream tu choisis le live de ce soir et tu peux revenir en arrière ah oui si t'as loupé quelque chose tu peux revenir en arrière tout à fait alors regardez parti allez crash pas s'il te plaît oh c'est bon nice c'est parti mesdames et messieurs c'est parti on va un peu accélérer oh vous êtes bah j'ai mute comme ça j'en ai sur une mode de merde ouais ok t'es à combien de minutes in game là actuellement 6,25 ok bon écoutez bon écoutez tout le monde commence tranquillement voilà ça produit du villageois ça va chercher le petit port oh ils sont très proches ici le violet et le rouge très 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 proches ok on se remet à une vitesse de lecture de lecture normale puis voilà alors on va avoir mesdames et messieurs euh je suis mute ou pas allo non t'es pas mute ok on va avoir mesdames et messieurs euh sur cette game Kaizao en celte comme tout à l'heure nous allons avoir euh Isly Gélis qui va jouer Bulgare Bulgare est une faction très intéressante qui permet d'avoir les Konix les cavaliers bulgare qui sont des euh des cavaliers qui vont descendre de cheval quand il meurt en fait quand le cheval meurt le cavalier se relève et continue le combat une unité très puissante euh on va avoir aussi Gaspo en espagnol cette fois-ci ah intéressant Gaspo qui à mon avis va m'asse conquistador il aime bien les unités à distance il aime bien micro clairement si t'aimes bien micro les conquistadors c'est un bonheur c'est hyper rapide ça a évidemment un un mousquet donc ça peut faire beaucoup beaucoup de dégâts à distance ça a une précision un peu merdique mais euh quand c'est massé ça fait très mal on a Eventis en portugais qui va partir sur sa strat Feitora donc Eventis qui va euh du coup faire des bâtiments de production euh spéciaux au portugais qui coûtent 20 de population donc c'est c'est lourd mais qui produisent des ressources automatiquement sans villageois donc c'est intéressant et euh ils ont aussi des canons euh des euh comment ça s'appelle déjà comment ça s'appelle euh portugais portugaises construire ils ont des ribotkins des ribotkins j'allais dire des canons à org mais ça c'est dans Warhammer euh nous avons aussi les éthiopiens pour Arkhanthorce ah ça j'aime bien ça je crois qu'il a été il a été intéressé par mon mon trail éthiopien de tout à l'heure avec les guerriers à chôtel qui peuvent one-shot les forums très puissants les éthiopiens une faction qui repose beaucoup sur euh eh bien le siège en partie puisqu'ils ont des AOE plus violentes que les autres engins de siège tous les onagres les scorpions font plus de dégâts en AOE peut-être pas les scorpions mais je crois que les onagres en tout cas c'est sûr font des dégâts d'AOE euh améliorés voilà par rapport aux autres unités de siège des autres civilisations et euh ils ont accès à vraiment beaucoup beaucoup d'unités de siège ils ont les guerriers à chôtel dont je vous ai parlé qui se produisent très vite et qui font hyper mal mais qui sont fragiles ils ont aussi de bons archers avec un bonus à la vitesse d'attaque des archers très intéressant euh qui permet d'avoir dans les je crois les 25% de vitesse d'attaque de plus 15 ou 25% je sais plus euh bref pas mal les éthiopiens je trouve que c'est une bonne civilisation euh en tout cas en FFA euh ensuite les birmans pour Pablo Man birmans civilisation qui a des éléphants qui est plutôt il me semble orienté moine puisqu'on a des reliques euh laissez moi voir les birmans très rapidement euh ils ont des éléphants ils ont les reliques leur unité spéciale il me semble que c'est la rambaye qui a des euh des petites fléchettes c'est ça la rambaye euh qui envoie des fléchettes pas précis du tout hein faut faire attention mais quand c'est massé ça peut être ok euh c'est une civilisation de moines et d'éléphants donc euh intéressant les birmans quand ils démarrent quand ils démarrent la game ils voient où sont toutes les reliques donc peut-être ici que notre cher Pablo Man va aller chercher toutes les reliques de la map on en a une ici on en a une là on en a une ici on en a l'une là une jusque là-bas ce qui est intéressant c'est que en connaissant les positions des reliques on peut un peu deviner aussi où se trouvent les joueurs des fois c'est intéressant parce que les reliques peuvent pas spawn dans les bases des joueurs donc ça te permet un peu mieux peut-être de se coûter vous voyez parce que là quand on regarde le POV de notre cher Pablo Man et bien vous allez voir que euh si on met euh brouillard de guerre voilà il a la visu et ce qui est marrant c'est que c'est une visu euh permanente en fait je crois que ça donne un spot si une utilité passe dedans tu la vois je crois je suis pas sûr mais je crois donc il voit où sont toutes les reliques attention il s'est fait un peu taper dessus par celui d'un joueur un peu énervé là attention à lui alors on va en voir maintenant donc Pablo Man ici avec les birmans nous allons avoir ici Squeaky Squirrel qui va jouer les francs euh je pense les francs ça va être une civilisation très populaire pendant la Zidane parce que les paladins sont très forts les francs ont les meilleurs pas les meilleurs Troma aime dire ça mais c'est faux les paladins n'ont pas les meilleurs paladins du jeu ce sont les lituaniens comme j'ai pu le prouver au dernier FAF que j'y gagnais le score ah oui c'est alt k c'est ça je crois voilà excusez moi oh eventis qui promit en score une or eventis trop chaud euh oui les lituaniens meilleurs paladins du jeu car avec les bonus de reliques ils ont beaucoup d'attaques voilà et les francs par contre en fait les lituaniens n'ont pas les meilleurs paladins du jeu s'ils ne possèdent pas de reliques mais dès qu'ils possèdent une ou deux reliques je crois ils ont les meilleurs paladins du jeu or les francs n'ont pas besoin de reliques pour avoir les deuxièmes meilleurs paladins du jeu voire les meilleurs paladins des jeux si les lituaniens n'ont pas de reliques parce qu'ils ont plus de bébés leurs paladins sont très tanky au franc donc c'est plutôt puissant eventis qui dingue ici non qui dingue pas c'est gaspo qui dingue oula attention là ça se tape ça se tape les scouts les scouts qui se bagarrent pas vraiment de delta pour profiter d'un bonus de dégain en hauteur mais ça se tape attention squeaky squirrel qui se laisse pas faire par le scout de gaspo ah non de babeloman pardon et gaspo qui gaspo qui est en qui est en bleu j'ai pas trop regardé gaspo qui se roule déjà ici il joue espagnol on l'a dit tout à l'heure mais attendez on va en revenir ici sur squeaky squirrel avec les francs donc oui les francs très intéressant faction qui peut être puissante avec les paladins mais aussi avec les lanceurs de hache lanceur de hache c'est une unité qui mine de rien peut être assez flippante quand elle est massée après elle manque de portée donc tu peux te faire un peu un petit peu grignoter contre une unité à portée violente comme les britanniques et puis c'est une unité qui est assez fragile mais leurs dégâts sont assez conséquents puisque les attaques à portée des lanceurs de hache sont considérées comme des attaques de mêlée donc ce ne sont pas les mêmes dégâts qui s'appliquent vous voyez il y a deux types de dégâts dans Age of Empires qui sont très importants vous avez les dégâts corps à corps et les dégâts de piercing armor donc en fait vous avez les dégâts que vous subissez quand vous prenez une attaque de mêlée et les dégâts que vous subissez quand vous prenez une flèche et l'armure le premier 0 plus 1 que vous voyez le 0 plus 1 c'est l'armure au corps à corps et le 0 plus 2 c'est l'armure à distance et en gros les lanceurs de hache bah eux en fait envoient une attaque à distance mais cette attaque à distance est considérée comme une attaque de mêlée donc c'est cette armure qui va s'appliquer voilà donc ça vient un petit peu mixer le changer le game et ça vient un peu changer le game des counters par rapport à cette unité voilà alors maintenant on a les britanniques pour TitaTutu alors les britanniques justement pour contre les lanceurs de hache ça peut être très fort avec les archers les archers britanniques qui ont une portée bah qui ont la plus grande portée du jeu parmi tous les autres archers mais à voir parce que les palades 1 francs peuvent arriver au corps à corps et pourfendre ses archers donc on verra ce qui va être joué comme composition pour TitaTutu et du côté de Kaizao les celtes civilisation d'infanterie infanterie très rapide qui peut se déplacer je crois à plus 15% de vitesse de déplacement par rapport aux autres infanteries mais aussi d'excellents sièges des sièges gaming vraiment tellement confortables vous imaginez pas non des engins engins de sièges des engins de sièges les copains engins de sièges très puissants pour les celtes puisque je crois qu'ils se déplacent plus vite et je crois qu'ils sont plus résistants ou c'est les engins teutons les armes de sièges tirent 20% plus rapidement excusez moi c'était ça c'était ça et on a aussi les PV des unités de sièges qui sont grave améliorées avec la Führer Celt et la cadence de travail augmentée pour les ateliers de sièges en bonus d'équipe donc croyez moi que les celtes au niveau des zonagres ça rigole zéro ils sont des roulettes ouais ils sont des grosses roulettes Kaizao qui passe H des châteaux en premier dites moi fast castle pour Kaizao on a une caserne forge marché pour passer fast castle 4 sur la pierre on a pas nécessairement eu envie d'aller chercher du bois de la pierre tout de suite 4 sur l'or je veux dire pas de pierre encore donc voilà en fast castle mais pas encore de forum droppé c'est dommage le truc vraiment idéal quand quelqu'un vient de passer château quand il veut vraiment faire une économie solide c'est de faire double forum quand tu fais passage H des châteaux et instantanément le mec pose double forum tu sais ce que tu sais qui va être violent là par contre on a une écurie de poser Kaizao qui apparemment aime bien les paladins qui pourrait bien partir sur un push night early peut-être mais ça me paraît être un timing un peu off non la double écurie si si ça va partir sur un ça va partir sur un night push chevalier ici dans la tête de titati tutu avec ses britanniques pas super fan de ce mur de maison ça gêne un peu la simcity peut-être plutôt un mur ici après c'est peut-être un peu greedy de murer sur la hauteur et on passe château pour Gaspo Gaspo qui s'est wall déjà plutôt bien j'aime bien la simcity de Gaspo on est bien wallé c'est assez défendable par contre c'est difficile de défendre sur cette map parce que vous voyez ces petites flaques bleues là on peut pas construire dessus mais les unités peuvent marcher donc tu peux pas vraiment pas wall complexe à wall ici encore une fois un forum non un château château très early en effet ça va partir sur voilà je l'avais vu ça va partir sur un rush conquistador avec le snowball un Gaspo qui va faire 10 milliards de conquistadors c'est son plan de jeu donc ça part sur un château mais alors un château tellement tôt je trouve je veux dire pourquoi pas en situation de 1v1 mais là en FFA je pense honnêtement que posséder 2 forums avant ce château ça aurait probablement été plus intéressant on verra on verra du coup tu joues plus non là je vais caster parce qu'il y avait assez de joueurs pour remplir la game alors qu'est-ce qu'on a ici du côté de Eventis avec ses portugais Eventis qui est toujours féodal très lent ici sur le passage château pour Eventis il y est bientôt il est à 80% et quelques mais ok très bien très bien est-ce qu'on a des affrontements un forum qui est possé oh ça c'est du forward forum ça c'est du faux 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 forward forum et le night push il est là on l'avait call il arrive et on a les murs en train d'être construits pour Titi Tutu mais ça ne suffit pas les chevaliers sont là oh le give up instantané de Titi Tutu qui n'a même pas essayé de défendre face à ce night push en même temps là il avait rien là il avait rien Titi Tutu qui apprend à la dure là là il apprend à la dure c'est rude le forum était placé c'est dommage il aurait peut-être pu éventuellement essayer de ramener un maximum de monde sur ses forums c'est dommage c'est dommage d'abandonner si tôt mais il voulait peut-être pas deal avec ça c'est dommage pour l'abandon bon écoutez c'est comme ça c'est comme ça il voyait pas d'issue je pense qu'en effet la Kaizao allait lui faire très mal avec ce night rush ouais le night rush à 22 minutes il picote il picote quand même il faut le dire quand t'es pas préparé que t'es parti sur une full économie c'est un peu rude en plus Kaizao a une économie ok mais Kaizao va prendre beaucoup de retard économiquement parlant par rapport à peut-être Arcantor Arcantor est-ce qu'on a d'autres forums un autre forum un seul autre forum ici Arcantor qui fait une belle armée ici qui va peut-être essayer de push Eventis Eventis qui a du mal du souci à se faire parce que les 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 éthiopiens là ils s'attirent vite les fantassins arc-éthiopien bonus de vitesse d'attaque ça peut faire mal tandis qu'une panthère panthère des neiges qui est en train de manger les fesses de ce petit villageois c'est terrible qu'est-ce qu'il nous fait là oula attention il va être scouté par Eventis est-ce qu'il va être scouté Eventis Eventis va-t-il le scout oh il l'a pas vu oh il l'a pas vu c'est cocasse ça c'est cocasse ça il l'a pas vu dommage ça aurait été une info importante ma foi ma foi ma foi tandis que ces chevaliers s'en donnent à car joie ça ça a été scout le forum en avant ce forum il est ballsy mais là il est parfait Kaizo il est dans une bonne position pour cette game Gaspo pendant ce temps regardons ce qu'il a fait un forum deux forums alors j'ai un peu de mal avec ce que fait Gaspo ici parce que Gaspo a choisi l'option de faire un château avant de faire les deux autres forums pensant très certainement que avoir un château ça lui apporterait assez de défense mais en fait à sa place moi j'aurais juste fait mon forum là comme ça je peux miner la pierre pas besoin de faire un camp de mineurs et le forum a un aspect tout aussi stoppant en termes de push qu'un château à l'âge des châteaux à l'âge des châteaux à l'âge Feudal parce que très peu de joueurs auront du siège très peu de joueurs auront des trébuchets évidemment parce qu'on est pas impérial donc t'as ton forum là tu mets des villageois là dedans si tu te fais attaquer et ça va en fait ça passe un forum 652 pierres ça l'a forcé à faire de la pierre très tôt alors que s'il avait fait juste ces deux forums il aurait pas eu besoin de la pierre et il aurait pu prendre beaucoup plus de villageois il aurait pu boom beaucoup plus tôt je pense c'est dommage mais bon au moins il est safe il a ses 9 conquistadors prêts à en découdre et l'économie va commencer à exploser du côté de Gaspo mais un peu tardivement Kaisao du coup ici avec bah du coup une situation très très clean parce que là regardez Tittatitutu a quitté instantanément mais il y a de l'or en fait chez Tittatitutu il y a de l'or il y a de la pierre on est ultra safe Squeaky Squirrel par contre il a fait quelques knights il a fait quelques knights il sait est-ce qu'il sait que c'est Tittatitutu qui était à côté de lui Squeaky Squirrel brouillard de guerre regardons ouais il a l'info il le sait que c'était Tittatitutu intéressant ok qu'est-ce qu'on a comme push ici on est très près entre Eventis mais là Arcantor c'est il est engoncé entre les deux joueurs Arcantor c'est complexe c'est vachement ballsy mais c'est bien j'aime bien ça j'aime bien ce move et le truc c'est qu'Eventis a pas scouté les villageois mais j'aime bien ce move il y a eu une attaque là oh là oh là là le push Kaisao le Celt qui nous fait un Night Rush est-ce que Kaisao va éliminer deux joueurs de suite avec ce Night Rush il masse les Knights en plus attention cependant il y a les paladins les Chevaliers Francs qui viennent contrer les Celt plus d'HP du côté des Chevaliers Francs on le rappelle 20% de PV en plus 100 PV contre 120 PV donc un petit avantage voilà ça permet de tanker deux attaques de plus que leurs concurrents Celt donc je pense que les Knights Francs peuvent peut-être gagner après on en a combien ? 4 on en a peut-être pas assez on a pas assez de Knights malheureusement c'est dommage il a un peu forcé ce fight il aurait dû reculer je pense là c'est terrible là c'est la situation critique il a gaspillé ses Knights il y avait peut-être moyen mais malheureusement ils n'étaient pas assez ils auraient peut-être été deux de plus ça l'aurait fait je pense ce fight voilà il faut rentrer il faut rentrer au Berkai c'est terrible il faut faire plus de Knights Squeaky Squirrel qui est pas bien là il se fait vraiment maltraité par Kaizao Kaizao belliqueux belliqueux il pourrait se faire attaquer peut-être par Islijelis mais j'ai l'impression qu'Islijelis c'est plutôt tranquille créposte ici pour les Bulgares c'est pépère à Kaizao qui est premier de la game du coup là avec ses Pouches ça fait très mal oh j'aime bien ces sorties de lancier là baf on se débarrasse d'un chevalier c'est bien joué Kaizao qui va devoir reculer avec tous ces chevaliers là un Pouch qui a fait du mal mais économiquement parlant je suis pas sûr que ça avait fait si mal faisons un petit point sur les scores mesdames et messieurs les scores les scores les scores alors niveau villageois voilà Eventis qui n'a que 40 villageois mais il a fait des Fatoras Eventis regardez-moi ça il a 40 villageois mais il a fait des Fatoras donc ça va par contre Squeaky Squirrel il a plus ah ouais Squeaky il a que 40 villageois c'est la merde oh il s'est fait enfoncer le pauvre Kaizao qui a fait 45 kills pour le moment dans cette game 0 kill Pablo Man qui est dans la quiétude la plus totale voilà ça se passe bien pour lui le birman on a récupéré des est-ce qu'il a récupéré des reliques Pablo Man 3 reliques ah c'est bien ah c'est très très bien Pablo Man qui a été chercher des reliques forcément il jouait birman pour ça c'est bien joué mais ouais du côté des villageois on est à 85 villageois pour Gaspo vous vous rendez compte Gaspo qui au final a fait ses deux forums un peu tardivement qui est quand même au dessus des autres en termes de nombre de villageois vous imaginez s'il avait posé ses forums avant ça aurait été incroyable créposte alors les créposte qu'est-ce que c'est c'est un mini château voilà c'est un château mais plus petit qui fait moins qui a moins de points de vie et qui fait un tout petit peu moins mal et qui peut produire l'unité unique des bulgares c'est-à-dire le cavalier bulgares mais c'est pas vraiment un château voilà donc c'est très bien comme unité parce que ça coûte moins cher c'est la moitié du prix d'un château donc vous pouvez faire ça en fait si vous voulez sécuriser un point de ressources mais vous ne voulez pas investir autant de pierre qu'un château ils ont un château normal aussi s'ils le souhaitent les bulgares je sais pas s'il en a fait un je crois pas qu'il en ait fait un non il a juste fait un créposte ça lui suffit pour le moment mais vous pouvez pas rechercher vos techs de château mais pas de trébuchet ouais vous pouvez juste produire l'unité là-dedans c'est tout vous pouvez pas faire les recherches de château oh là attention ça tire je crois que c'est un arc birman qui sont en train d'attaquer les éthiopiens où est l'armée oh elle est là l'armée de de Arcantor tandis que du côté d'Eventis ça part sur les ribots de quins avec beaucoup de tirailleurs d'élite les ribots de quins c'est rigolo quand c'est massé les ribots de quins je trouve ça très marrant comme unité la fétora qui est construite regardez moi ce bâtiment magnifique alors vous devez vous dire qu'est-ce que c'est que ce bâtiment et bien on va regarder les statistiques d'Eventis vous allez voir c'est prod en fait Eventis là actuellement il a fait une deux trois quatre quatre fétoras cinquième en construction et donc là regardez les ressources d'Eventis elles augmentent toutes seules elles augmentent constamment toutes seules et en fait les fétoras ce qui se passe alors là en termes de population Eventis il explose tout le monde je pense si on fait un petit un petit comparatif voilà Eventis là il est actuellement à 157 de pop parce qu'en fait les fétoras mangent 20 de pop donc là ça lui fait en effet effectivement 80 de pop en moins ça va lui faire 100 de pop en moins donc les fétoras c'est bien mais attention à ne pas faire non plus n'importe quoi là ce qui me gêne avec Eventis c'est qu'il a fait trop de fermes vous faites beaucoup de fétoras vous ne faites quasiment pas de fermes vous faites full bois et un peu de pierre si vous pouvez mais sinon tout le reste sera généré par les fétoras et du coup les villageois il ne faut pas en faire beaucoup Eventis il a 40 villageois le problème d'Eventis là ok Eventis va avoir un problème il va être max pop en fait il a trop de villageois Eventis il a oh qu'est-ce que c'est ça oh les conquistadors ça y est c'est en mouvement le night push a été stoppé on a produit beaucoup du côté de Squeaky Squirrel c'est bien joué on dit que ce push est assez violent on a aussi des mangonos qui ont été lanchés ah les mangonos les mangonos ici du côté des birmans les éthiopiens qui sont pas bien là parce qu'en plus regardez là ce qui m'inquiète beaucoup pour pour Arcantor c'est que quand Pablo Man sera là et bien aura le delta de 50 le delta de 50 donc à partir de là ça va faire très mal puisque les dégâts seront meilleurs 25% de dégâts supplémentaires pour les archers des birmans et 25 dégâts en moins 25% de dégâts en moins pour les gens qui sont en bas de la plante on le rappelle ce fameux delta très essentiel très bien alors du coup je disais quoi oui je parlais des factorats d'Eventis donc Eventis là 162 de pop il a actuellement 40 villageois donc vous faites 40 plus ouais ça lui fait 160 de pop en fait il a juste 160 de pop attendez non le calcul n'est pas bon du coup attendez il a combien de feytora 1,2 3,4,5 ah oui non c'est bon il en a 5 il en a pas 6 donc il a il a il a 100 de pop de feytora et 40 de pop de villageois donc c'est trop en fait il va avoir une armée toute petite il va avoir une armée de 60 de pop c'est léger c'est léger mais l'avantage qu'il aura c'est qu'il pourra reprod regardez regardez ses ressources comme elles augmentent il pourra reprod tout le temps 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 voilà sans s'emmerder donc ça va être insane ça va être insane mais par contre niveau de l'or c'est quand même léger je trouve que c'est quand même léger donc c'est pour ça qu'il faut que je pense que tous ces villageois fassent du bois et de l'or et de la pierre s'ils peuvent mais la pierre ça peut être accessoire mais c'est important de bien là ça me gêne de voir il faut faire un autre petit camp de bûcheron pour optimiser c'est dommage on fait des ateliers de siège des casernes pour Eventis ok ok oh attention cette position de gaspo très autoritaire tandis que ça masse les conquistadors les conquistadors pour moi c'est une des unités quand c'est massé c'est un des trucs les plus broken du jeu je trouve c'est juste n'importe quoi trop trop fort les conquistadors quand il y en a plein en fait c'est pas très précis les conquistadors mais vous voyez ça fait 16 points de dégâts c'est une unité à poudre donc ça ignore aussi certaines parties ça ignore en fait ça a pas la même les mêmes propriétés de dégâts que les flèches donc ça va vraiment taper très fort ça me fait un peu ça me fait penser un peu à du true damage sur Overwatch sur l'OL mais c'est pas vraiment ça mais c'est très fort tandis que ce push oh là là les mangonaïs ça fait mal on perd les fantassins oh ce tir mangonaï il va faire tellement mal les fantassins les fantassins on décide de pas attirer les mangonaïs là ah si bah si on tue ses cavaliers du coup bien joué et boum bon ça c'est un push qui fait très mal du côté de de Arcantorce là avec les éthiopiens on a du mal on sait pas trop comment réagir tandis qu'Eventi c'est plutôt safe oh dis donc Pablo Man qui est belliqueux il va peut-être attaquer ce oh attention les mangonaïs c'est mort c'est permis il s'enfuit il s'enfuit il a eu chaud et on perd le château éthiopien regardez l'effondrement du château éthiopien boum balaboum terrible 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 je suis très surpris par le fait que Kaizao n'a pas encore pris l'or de Titatitutu parce qu'il a quitté la game il y a une relique là c'est dommage il aurait pu la chercher Kaizao qui pourrait faire des choses là c'est un peu dommage il n'en profite pas nécessairement les conquistadors là qui font pas grand chose pas très actifs avec ces conquistadors Gaspo pour le moment il est assez voilà il est plutôt passif il est top score il le sait il attend peut-être de voir qui va attaquer en premier là et qui va peut-être se faire push en premier pas trop ce qu'il fait Gaspo là avec son armée c'est marrant parce que là du coup on a vraiment dû reculer à fond du côté de Arkhan Thor belle armée pour les birmans de Pablo Man j'aime bien ce qu'il a fait Pablo Man il est pas mal en plus avec ses reliques là est-ce qu'il a réussi à choper d'autres reliques c'est ma question non il est qu'à 3 reliques pour le moment beaucoup d'archers voilà l'armée ici de Kaizao Kaizao qui a une armée plutôt ok mais il faudrait peut-être passer à l'âge impérial un jour Kaizao c'est un peu dommage là un peu dommage de pas avancer à l'âge impérial en début de game ce n'est pas worth les feitoras en fait si tu peux faire rush feitora rush impérial feitora en fait mais c'est bien genre en 1v1 sur arène tu vois mais en FFA c'est casse gueule de ouf c'est giga casse gueule mais là ce qui est bien avec Eventis c'est qu'il a pas du tout besoin d'avoir de map control donc s'il le souhaite il peut jouer une game très défensive petit château là qui vient d'être construit c'est une petite épine dans la botte de Eventis qui va l'embêter un peu je pense oh attention les ribots de qu'un trop stylé les ribots de qu'un comment il les a massé comme ça il en a 11 qui sont au même endroit je reconnais c'est du cheat ça il a 11 ribots de qu'un au même endroit les mutalisques ça à quoi les reliques les reliques quand tu les captures elles génèrent de l'or automatiquement constamment donc c'est très bien de les avoir les reliques ça te donne des ressources gratuitement c'est dur pour Arcantor qui se fait push oh là là Arcantor oh là là la Bérezina c'est terrible il peut plus rien faire il est trébuché à ses portes les cavaliers birmans oh là là c'est loose pour Arcantor là je pense qu'il peut juste give up il s'est refait ici quand même regardez ce boys band en avance c'est ouais c'est dommage Arcantor qui prend la max c'est du 2v1 Mangono trébuché Arcantor a démissionné là ça se comprend il pouvait rien faire vraiment là là c'était un carnage voyons voir du côté d'ici j'ai l'issue oh les conquistadors de gaspots qui sont en train de faire un carnage les cavaliers les cavaliers bulgares qui ne fonctionnent pas malheureusement bam regardez il se relève je suis toujours vivant je suis toujours vivant je suis toujours vivant blam il est mort à ce temps ils ont mis tellement de temps regardez moi ça les plombs qui volent qui vont tuer ces villageois boum boum un carnage en plus avec le delta la 250 c'est incroyable tellement violent il y a des petits béliers il aime bien les béliers moi j'aime pas les béliers c'est souvent jouer les béliers j'en vois souvent mais j'aime pas cette unité elle m'emmerde je me sens mieux bon là c'est free push on a rien du tout du côté d'ici j'élisse là oh là là c'est terrible il a perdu toute son armée de cavaliers bulgares c'est terrible ce qui s'est passé c'est loose pour ici j'élisse aussi il reste encore 15 minutes de jeu une game à peu près mais ouais ça va être un carnage je crois qu'il va reculer peut-être est-ce qu'il recule pour le laisser un peu respirer peut-être peut-être ça envoie les béliers en première ligne là alors pendant ce temps Eventis qui fait des points gratuitement Eventis alors on est maxé en pop il a 35 villageois et il a ses 5 fetoras faut pas en faire plus faut clairement pas en faire plus sinon c'est l'enfer il en a une deux trois quatre cinq on est d'accord ok ah ouais double mur pour Eventis on joue très défensif décidément ah il sait que Gaspo est à côté de lui il voit que Gaspo est premier au score Eventis qui est toujours dans la course il pousse tranquillement mais c'est un peu c'est un peu mot du genou Eventis qui je sais pas où il en est au niveau de ses unités prod de ses upgrades est-ce qu'il a il a ses upgrades de dispo ah j'ai pas moyen de le voir je crois il a pas de relique si il a une relique Eventis quand même bon là c'est journée portes ouvertes il se lige et lisse c'est loose je pense les cavaliers ici de Kaisao Kaisao qui est enfin un âge impérial mais qui met beaucoup de temps à upgrade ses cavaliers mine de rien oh il y a un petit push qui va se faire c'est le duel entre Squeaky Squirrel et Kaisao depuis le début de la game âge impérial pour Squeaky Squirrel il faut absolument cliquer sur le cavalier maintenant il faut absolument aller chercher les cavaliers sinon on va avoir du mal est-ce que l'upgrade a été lancé je sais pas s'il a lancé l'upgrade oh là là c'est parti l'arrivée des cavaliers je trouve le skin des cavaliers vraiment stylé moi j'aime beaucoup et c'est parti les chevaliers qui vont se retourner et ça y est ils sont là oh les lanceurs de hache franc cependant qui vont faire beaucoup de dégâts on est obligé de reculer là il y a trop il y a beaucoup trop il faut au moins du trébuchet Kaisao qui a pas de trébuchet c'est dommage Kaisao qui pourra rien faire il pourra rien faire ici c'est sûr alors là c'est juste une perte de temps de rester là il faut bouger il faut bouger pire endroit en plus pour engage le boulot d'étranglement c'était horrible non on va peut-être trouver une autre solution peut-être push par là ce serait une riche idée je pense il y a une relique à prendre il y a un paladin Kaisao qui a les paladins ça y est ça rigole plus mais s'il aime tant les paladins il faut qu'il joue franc Kaisao ça fait deux fois que je vois jouer Celt et go paladin full que faire espagnol ici de Gaspo on attaque ici Pablo Man Gaspo très intelligent il a vu que Pablo Man était dans le haut du tableau parce qu'en effet il a fait très très mal avec son push avec les trébuchets et là du coup putain le peloton d'exécution bah là faut sniper le forum mais non je trouve ça trop dommage je trouve ça trop dommage le meilleur truc qu'on aurait dû faire Gaspo là il arrive sous le forum juste non mais enfin là à côté du forum blam 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 et là juste il tue le forum il tue le forum en 10 secondes en 10 secondes le forum est mort en 10 secondes vous vous rendez compte en 10 secondes c'est rien 10 secondes l'autre a même pas le temps de réagir tandis que tandis qu'il y a des béliers on est curieux curieux ces béliers là ce château il tombe ou pas vous prenez qu'il tombe ce château ou pas à votre avis est-ce que ce château tombe 376 PV 384 PV ce château tombe c'est sûr c'était sûr en fait tant pis pour ceux qui ont perdu leur Paris boum magnifique eventis qui perd son château il doit être un peu deg alors les fêtoras bon courage pour les détruire c'est encore plus tanki qu'un château ah mais c'est con il a perdu son château eventis il a plus d'autres châteaux idiot eventis ça c'était idiot ça oh oh le counterplay ici j'ai l'isqu'il s'est refait les cavaliers bulgares mais est-ce que ça suffira les conquistadors qui font tellement mal regardez ça ils ne micro même pas ils ne micro même pas tellement de dégâts mais l'avantage des bulgares c'est qu'ils se relèvent une fois qu'ils sont tombés au combat ils se relèvent un par un oh là là il tente il tente il tente mais c'est tellement une mauvaise posture oh là là oh là là ça me fait mal à mon petit kokoro de pas voir de micro comme ça sur des conquistadors mais c'est tellement pété comme unité qu'ils ont pas besoin de micro oh là là c'est terrible les cavaliers bulgares qui tentent tant bien que mal mais vous avez vu comme c'est pété c'est débile les conquistadors c'est insane ils n'arrivent tellement pas regardez il le regarde avant de mourir boum oh les conquistadors en même temps il en avait vraiment beaucoup on ne s'en rendait pas compte mais il en avait vraiment énormément ouais Gaspo qui va gagner cette game c'est sûr voilà mass conquistadors c'est gagné oh par contre attention attention à Kaizou qui revient en bombe là au mid là par contre paladin contre conquistadors je pense que les paladins ont plus leur chance plus tanky ça fait mal je sais même pas comment tu peux counter les conquistadors bah en fait passer un certain point quand il y a trop de conquistadors en face à part si t'as des units qui ont une grosse range à part une deathbowl Khmer à la limite mais même une deathbowl Khmer ils peuvent la kite très dur je trouve franchement c'est comme les mangudai un peu les conquistadors sauf que ça a un punch encore plus vénère je trouve il y a Isao qui s'efforce ici là de le push oula Eventis il est pas bien Eventis c'est compliqué oh là c'est dommage Eventis oh les ribots de qu'un qui sont tellement lents ouais non mais il faut pas focuser ses bâtiments Eventis il faut se battre là il faut se battre parce que là en plus il est en bas en fait la map est terrible parce que dès que tu te fais attaquer t'es en contrebas donc les mecs sont à tes murs et tes murs sont en haut et s'ils passent les murs très 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 difficile de come back oh là là ouais là Pablo Man Pablo Man qui fait du dégât mais attention attention ici les conquistadors ils sont où les conquistadors il a perdu ses conquistadors je rêve non j'ai eu peur ah ouais ça c'est ballsy de ouf de décider de push avec le conquistadors Eventis alors qu'on a Caïsao au mid pour Gaspo je ne comprends pas du tout ce choix Eventis qui doit se dire mais sérieusement pourquoi il m'attaque grosse erreur là je reconnais ça c'est pas bien ça faut les faire aller au mid au mid là parce que là le château il tombe le château il est tombé là il est tombé là il est mort ah Gaspo merde mais Gaspo mais je vais m'énerver en fait je vais juste m'énerver chameau ouais chameau contre les conquistadors tu te fais kite en fait c'est ça le problème et en fait c'est comme un shotgun les conquistadors c'est juste comme un shotgun quand ils font du git and run sur des gros packs du meat aïe 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 Gaspo qui se laisse complètement envahir là c'est terrible oh là là Eventis qui s'est fait pulvère la strat des fatoras qui n'aura pas payé Eventis qui a un petit souci je pense de mix d'unité en fin de game avec les portugais bon ça va ils s'attaquent au château au corps à corps mais attention les trébuchés qui vont faire mal l'arrivée des conquistadors c'est parti les paladins ils prennent la max contre les conquistadors aussi voilà là c'est dur c'est dur c'est dur bon là par contre ils vont être en contrebas par rapport aux paladins oh sauf s'ils les bait et là du coup ils ont la hauteur il faut le sauver ce château peuvent-ils le sauver c'est parti l'assaut des paladins celtes qui foncent dans le tas les conquistadors qui ouvrent le feu et ça fusille dans tous les sens ça mitraille dans tous les sens est-ce qu'on aura un kill est-ce qu'on aura une victoire pour les celtes ici on détruit le château quand même l'objectif a été rempli mais là il y a beaucoup 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 de conquistadors massés comme ça c'est très difficile il n'y a même pas de micro ils n'essayent même pas de micro ces albardiers arrivent dans la mêlée pour essayer de contester mais on ne l'aide même pas les paladins qui reculent il y a juste une micro non existante des deux côtés c'est terrible c'est terrible ce qu'on est en train de voir mesdames et messieurs Gaspot qui décide de se repositionner ici sur le côté Kaisao qui recule il y a trop de conquistadors ici domination espagnole oh là là pendant que Squeaky Squirel avec de chevalier de l'âge des châteaux on ne sait pas trop comment et en train de push chez Kaisao c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de micro du côté de Kaisao il est en train de faire rapatrier toutes ses unités pendant que Gaspot peut enfin respirer et pendant ce temps Pablo Man ici continue de push Eventis Eventis qui est en mode arrêtez il est mal il est mal il est mal je me suis pris focus de trois joueurs mais surtout Gaspot il t'a focus alors que genre il était occupé de ouf normalement il a juste ignoré une armée chez lui pour juste péter Terry Botkin dans le cul j'ai halluciné quand j'ai vu ça j'ai aussi dit mais pourquoi il fait ça c'est tellement pas gentil bah en vrai moi de base le violet je pouvais contenir mais j'ai je souhaitais que j'avais une pression de la part du rouge du coup j'ai fait de l'armée contre le rouge apparemment le rouge s'est fait raser donc c'est allé le rouge il a cru qu'il a le bleu est venu ah Gaspot il t'a rentré dedans avec les conquistadors et ça fait trop mal mais le violet honnêtement je pense qu'il était bien parti pour te raser même en AV1 il avait une prod ça allait être dur de le contrer je pense les feitoras qui tombent d'Eventis c'est terrible mais par contre en déco j'étais juste en fait j'avais tellement de ressources que je savais plus comment faire ah ouais ouais mais il y avait un problème dans ta compo d'unité et t'étais trop vite supply block je pense voilà c'est intéressant il y a 3 armées au même endroit je pense peut-être 4 feitoras ça suffit 5 c'est vraiment beaucoup ça va faire mal ça peloton d'exécution putain c'est tellement violent les conquistadors demandes lui son avis sur sa cuvette ah oui t'as aimé ton positionnement par rapport au violet qui était sur les montagnes mais c'était la merde mon positionnement t'étais vraiment à un endroit difficile en fait mais en plus genre je suis à côté du mec qui domine t'es à côté de Gaspot et t'es à côté de Pavloman ouais c'était dur voilà le combat chez Kaizao c'est la merde chez Kaizao plaa putain mec les conquistadors quand ça tire tôt en même temps c'est trop marrant la vitesse d'attaque est pas ouf des conquistadors mais c'est pour ça c'est une unité que tu dois faire que tu dois kite tu dois kite avec les conquistadors c'est pour ça ça me trigger de ne pas faire du tout de kite c'est une unité si tu kite bien t'es intuable et tu fais trop mal un mec qui micro bien les conquistadors il peut te faire déinstaller le jeu je pense beaucoup de tirs ailleurs du côté du joueur et une heure ça y est et c'est Gaspo qui remporte ce deuxième FFA Pablo Man deuxième Kaizao troisième Eventis quatrième Squeaky Squirrel cinquième Isli Jelis sixième Arcantor paix à son âme septième et Tittati Tutu qui s'est fait Nightrush dès le début huitième Tittati Tutu il a instant trash quitte il a juste give up instantanément et il est en mode non pas de Nightrush je pense que juste il a eu un peu il a eu un peu la flemme de train contre ça il s'est dit moi je suis là pour essayer d'apprendre un macro et tout et voir ça dans sa base il s'est dit ok c'est loose pas assez d'expérience pour contrer c'est dire quoi kite c'est le le kiting on prononce kiting à la française mais c'est kiting le kite en fait c'est une attaque je cours je recule une attaque je cours je recule une attaque je cours c'est pour pas être apporté des unités au corps à corps en fait c'est pour continuer de faire des dégâts c'est la première fois que je teste l'unité les ribots de qu'un on va dire ouais genre qu'est-ce que ça fait mal cette merde ça fait mal ouais mais c'est pas c'est pas non plus insane je trouve c'est pas insane mais j'étais agréablement étonné de voir les dégâts que ça met à un groupe d'ennemis mais tu sais que ce que t'aurais peut-être dû faire c'est faire full bélier ribots de qu'un parce qu'en fait bélier et ribots de qu'un ils prennent le focus fire des genre bélier et ribots de qu'un mec les béliers ils ont à mourir tes ribots de qu'un ils tuent tout ça peut être marrant ça peut être marrant mais gg au joueur ah les conquistadors mec c'est un truc de fou en fin de game c'est insane bien jouer à tous nos joueurs ouais c'est du hit and run le kite exactement c'est du hit and run gaspo partout premier incroyable mais ouais niveau de ta pop j'ai vu à un moment t'étais à genre 142 pop économique avec ouais avec genre 40 villageois c'est pas mal l'espagnol t'as vu gaspo et mec tu vas voir quand tu vas commencer à micro des conquistadors le jour où tu vas les micros tu vas halluciner tu vas voir comment c'est encore plus pété c'est ma cible favorite surtout je sais pas si gaspo est au courant mais pour peu qui tombe sur une map haut les gallions espagnols tu t'amuses tu t'amuses à rush impérial tu sors quelques gallions à canon tu cherches balistique parce que les gallions à canon espagnols sont les seuls à profiter de la balistique et tu regardes la vitesse des boulets et tu rigoles ouais ouais non mais c'est un truc de ouf mais mec par contre ouais gaspo faut vraiment que tu les micro t'es conquistador là en fait t'as gagné des fights j'étais en mode putain mais la vache il gagne et je me disais si t'avais micro t'aurais encore eu moins de pertes genre vraiment fais du kite fais du 10 run et tu vas voir c'est débilement fort c'est débilement fort ok je vais créer la dernière game je vais jouer la dernière game ouais ouais vas-y je vais laisser ma place mais en donner envie je me suis fait souiller je suis content ok j'ai eu l'impression de jouer contre 3 IA en extrême ouais c'était un peu violent last game hop mongols avec le salon de l'auto c'est vrai que les mongols avec le salon de l'auto c'est rigolo ça c'est rigolo en fait tu fais des béliers et ils roulent hyper vite et du coup tu peux te faire des compos des compos d'armée vraiment marrantes les espagnols c'est ok dire car c'est assez monostrate et late game ouais ouais mais à ce niveau là c'est fort tu vois genre c'est pas les mêmes méta c'est pas les mêmes méta bon j'ai créé la nouvelle game j'espère que les gens vont pouvoir join la dernière game est là je sais pas si Gob est toujours dans le coin mais la dernière game a été créée ah c'est bon les gens sont en train de rejoindre Pablo Man qui nous rejoigne ouais pas de Total War ce soir ça reprend demain les copains ça reprend demain si il y a une page je suis chaud mais faut me DM ah ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'avais oublié ça c'est vrai que c'est un détail important c'est bien l'idée de session pour spec s'il te plaît hop merci benade très bien let's go full éléphant à baliste des khmer versus full conquistador qui win je pense que conquistador tu peux win parce que même si tu gagnes pas la bataille tu peux en fait tu peux out en fait t'as plus de mobilité donc tu peux faire des gros dégâts dans l'écho et tout enfin tu peux vraiment foutre la merde Empire Earth tu aimes bien on y a joué beaucoup avec mon frère quand on était petit mais c'était un peu le bordel c'est grave le bordel il y avait combien d'âge d'âge ? il y avait 15 âges c'est ça dans Empire Earth ? je sais plus il y avait l'âge digital l'âge nano l'âge moderne 15 ou 12 âge moderne World War I World War II âge atomique 14 âge avant extension mais je crois qu'après mec ils ont fait nympes ils ont fait nympes avec ce jeu genre les extensions les units le doublage tu t'entendais le statique du mec chez lui avec son micro pourri c'était nympes par contre après genre ils ont fait un peu nympes le seul truc drôle c'est voilà c'est que tu t'amusais à créer une partie custom tu te mettais en robot tu mettais les mecs à l'âge de pierre en face et t'envoyais des robots dans les cavernes t'as des bombes atomiques avec les B-52 aussi c'était débile et les Hyperion je crois que c'était ça c'était l'Hyperion le robot hyper fort là je sais pas t'avais des robots quadripèdes des robots c'était n'importe quoi ouais c'était énorme vraiment ils ont pété un câble ils ont vraiment pété un câble la campagne le Hyperion ça marchait sous l'eau ah ouais c'est vrai quel jeu fabuleux quand même ah oui aïe 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 les robots c'est vrai qu'ils traversaient la mer du coup putain t'avais le délire il fallait créer des routes aussi avec mon frère on jouait tout le temps sur la map des îles sur ce jeu on faisait la ou la map genre c'était Méditerranée je crois qu'on jouait je sais plus on faisait cette map là parce qu'il y avait plein de ressources un truc comme ça t'avais les prophètes qui faisaient les ouragans aussi mec tu faisais les prophètes et à la fin du jeu le prophète il avait un truc avec écrit the end is nigh sur son c'était un vieux mec barbu à poil avec une pancarte the end is nigh et il faisait des ouragans le mec c'était trop fort ça mec en early tu pouvais juste avoir des ouragans là où les ennemis voulaient t'attaquer et tu rasais tout le monde avec ça c'était trop fort trop trop débile il y a encore deux places il y a encore deux places deux dispo on a gob gaspo kaisao arkentors et pabloman le séisme aussi le son des tours laser je me souviens c'était horrible et en vf c'est quand tu penses il y avait juste trop de trucs en fait il y avait trop de trucs c'était un truc de fou ne serait-ce qu'à regarder c'est tu fais mais au secours ouais ah oui je me souviens et puis c'était moche genre c'était moche oh là là c'était moche pour l'époque ça allait pour l'époque ça allait mais aujourd'hui tu regardes ça a très très mal vieilli ça a vraiment ça a plus mal vieilli honnêtement je trouve que ça a plus mal vieilli que Age of Empires 2 ou Starcraft 1 tu vois parce qu'en soi Age of Empires 2 c'était des graphismes on va dire à la 2D entre autres t'avais pas de relief ouais mais tu vois Common and Conquer je trouve que ça a ultra mal vieilli et c'est du graphisme à la 2D aussi tu vois donc ouais ça y a des bas là j'ai vu le remake de Alerte Rouge à Common and Conquer bon moi perso j'ai toujours été Team Age of Empires j'ai jamais vraiment beaucoup joué à Common and Conquer j'ai regardé le trailer c'est moche c'est vraiment moche c'est sacrément moche je vous le dis donc bon en soi vas-y tu peux nous join Eventis en fait tu peux jouer si tu veux ok il reste une place il y a un autre jeu dont je n'ai pas le droit de prononcer le nom mais même en remake je le trouve moche est-ce que ça commence par un war et ça finit par 3 j'ai pas le droit de prononcer son nom c'est pas prononcé là c'est pas prononcé là ça commence par W je n'ai rien dit mais du coup si tu dis que t'as pas le droit de prononcer ce mot ça veut dire que c'est ce mot en fait je sais pas ah très bon pour pas breach les NDA Eventis à engager le allo alors bon t'attends Eventis c'est mollier là non c'est pas toi c'est pas toi qu'est-ce que je vais jouer moi j'ai une petite idée de truc à jouer là ah merde je l'ai mis en je l'ai mis en caps je passe en caps je l'ai mis en caps je l'ai mis en caps ah il est là il est là pourquoi jouer frère c'est bon tata c'est bon allez pas quoi jouer ah un RTS qui a pas vieilli Homeworld mais tellement Homeworld c'est incroyable Homeworld j'y ai tellement joué avec mon frère et le remake d'Homeworld 2 est sublime vraiment j'ai passé un très bon moment sur Homeworld manque plus que toi frère je suis pas frère vas-y je prends un truc au pif frère mais non prends un truc tryhard frère j'ai pas frère je vais cliquer sur aléatoire frère ok frère vas-y de toute façon je vais me perdre allez frère allez frère putain c'est flippant quand tu lances avec cette faction ok chinois pour Eventis francs celte perse birman mongol oh on est tous les deux mongols avec Gaspo je suis le Kublai Khan ils auraient dû mettre la musique de ce groupe de métal mongol mec c'est trop stylé c'est pas The You ou un truc comme ça je sais plus comment ça s'appelle je crois que c'est ça je crois que c'est ça trop stylé mec j'ai regardé ce qu'ils font c'est trop cool c'est trop trop cool The You ouais genre je trouve ça trop bien je connaissais pas beaucoup pour le coup et quand je suis tombé sur leur musique et tout j'étais là ouah trop stylé et tu sais qu'ils avaient un je suis tombé sur ce groupe grâce à Doom Eternal mec parce que ouais parce qu'en fait dans Doom Eternal ils ont sorti une vidéo avec Mick Gordon qui explique en fait comment ils ont fait l'OST de Doom Eternal et en fait ils ont rassemblé plein de vocalistes de métal pour faire les chœurs de Doom Eternal et en fait ils ont une voix ouais mais et en fait dans les vocalistes il y a un gars c'était le lead le lead chanteur d'un groupe de métal mongol et il te fait des tu sais les trucs comme ça et genre c'est trop badass mec et en fait et après à la fin de la vidéo il y a écrit que la vidéo est en mémoire à ce gars parce qu'apparemment il est décédé j'ai vu ça j'étais en mode de la merde genre je découvre le mec à peine il est décédé c'est horrible mais ouais Tengen Cavalry c'est ça c'est ça je crois le nom et je me suis dit c'est tellement une bonne idée d'avoir inclus ça tu vois mais c'est en même temps un peu un drame quoi enfin un peu c'est un drame c'est pas qu'un peu un drame c'est complètement un drame que le mec soit décédé c'est du throat singing mais c'est les chants traditionnels mongols en fait mais ouais allez regarder sur Youtube c'est des mecs tu sens ils sont fiers de leur héritage les mecs ce serait une autre époque ce sera eux les boss clairement je sais pas c'est quoi comme mot c'est le chant diphonique polyphonique ou diphonique en français c'est le chant diphonique tryhard plutôt que parler s'il te plaît oh ouais d'accord ok wow wow ok alors t'es toi s'il te plaît merci il m'a chier dessus lui t'as l'air d'au lieu de parler bannissez le non je déconne ouais c'est les vaches elle voulait vraiment pas être capturée ah non par contre c'est chiant ça ah non mais ah non ah non ça va là je parle plus beaucoup là ah tu parles beaucoup quand même hein tu parles elle va pas être hâte j'ai ai ai et ok j'ai t'inventé C'est bien. Amour mindu. J'ai commencé la nouvelle saison de Narcos Mexico, personne n'en a parlé, j'ai halluciné Personne n'en a parlé mais c'est tellement sorti dans l'indifférence générale, j'ai halluciné Pourtant c'est une sacré bonne série Narcos Mexico J'avoue que j'ai vu la saison 3 où j'ai complètement coupé Alors attention pas Narcos Mexico, c'est pas la même chose C'est créé par les mêmes personnes mais c'est considéré comme une autre série C'est vachement bien L'acteur est trop cool en plus Azura qui pète un câble une fois de plus T'en avais oublié 3 Merci pour l'équipe de Sub Azura c'est gentil Merci encore Merci encore Par contre comment ils bouffent vite les sangliers, ils ont un bonus Ah ouais cadresse de travail plus 50% pour les chasseurs, ah c'est pour ça Putain mais du coup tu reaches le féodal beaucoup plus vite normalement non En toute théorie Ok Ok Il y a Gob dans la game là, c'est loose hein. Il est trop fort Gob. Il est trop fort Gob. Beaucoup trop fort Gob. Du coup ça vaut peut-être le coup d'aller chercher les cerfs avec les mongols non ? J'ai beaucoup exploré là. Beaucoup exploré hein. Là on est pas trop collé j'ai l'impression, ça va. Timo. Tchoui-te. Time. Barli-chou-tchou. Brum-brum. Pum, pum, pum. Ce placement de ferme vous trigger, moi aussi vous inquiétez pas. Je me déteste pour ce placement de ferme que je viens de faire là. Pire que trigger, je suis trigger. Tout le monde est totalement, totalement furieux de ce placement. C'est parti, c'est parti. Je suis un peu en dèche de bois là. Je suis toujours en dèche de bois, je me démerde mal à chaque fois sur cette transition. Amuromindu. Le bon coca mindu. Pum, pum, pum. De la pierre. Merci. Karisao à côté de moi. Et Gaspo. Putain. Gaspo à côté de moi. Ok. Ok. Ça va chez moi. Faut qu'il faut que je vais. Faut que je fasse attention, il y a des chances que Kaizao me raide Il aime bien faire ses Nightrush Il va falloir que je me wall rapidement Face à Louis On va bientôt passer à Kikichato un jour peut-être Ca va ta game toi ? Ah bah si tu regardes le tableau de score je suis très bien Ah ouais t'es bien là J'ai de remonter incroyable T'étais où ? Dernier Ah ouais pas mal C'est pas mal C'est concept comme ma position au dernier Au moins tu te fais pas repérer c'est ça ? Ah ouais je reste sous les radars C'est l'objectif Le gagnant Zilan il gagne quoi ? Je crois qu'il gagne un séjour Non je crois qu'il gagne un séjour Un Pidigon sur Sawn avec Zerathor C'est pas mal ça Je crois que c'est ça Il me semble que c'est ça Et peut-être un peu d'argent Voilà, ça s'arrête là Ca reste un truc assez chill, assez simple Secondaire Ouais Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? zusammen Lion from Neffe Et donc Matt Il dit-ce qu'il avait consommé Et puis il dit-ce qu'il avait consommé Et puis il dit-ce qu'il te aute l'inviteur 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 Il est plus fort Il est plus fort C'est bon J'ai fait un tout Ouah c'est cher ça, ouah c'est cher cher ça C'est terrible Il faut que j'ai fait Voilà, Arcantor il est énervé, il a fait full fantassin là Trop vénère J'ai pas mis mes forums dans des endroits safe je trouve J'ai fait de la merde Petite phase où je suis très vulnérable Oh non Qu'est ce que je suis nage en bois moi c'est catastrophique C'est catastrophique vraiment ce bois là C'est même je dirais intolérable Ok Lisez le titre C'est un FFA pour les participants de la ZILAN Exactement Si les participants de la ZILAN puissent s'entrainer C'est tout à fait ceux là Vous avez bien vu Vous êtes perspicace Perspicace dites moi Oui Il peut pas passer là Tcal 2 Et on l'entend Il peut y faire ton petit Il peut y aller Il peut et faire français Il peut y aller S'il me push avec ses Nights, c'est maintenant que je meurs. Je me suis wall tellement lentement. Grave merde. J'avais pas vu ce que j'avais cette pierre là, putain je suis trop con. J'avais pas vu. J'avais pas vu, qu'il est idiot. Je comprends pas le but du jeu. C'est un jeu stratégique. Je vois pas pourquoi c'est compliqué de comprendre le but du jeu de Age of Empires. Genre, tu crées des unités et tu vas à la guerre. C'est littéralement plus simple à expliquer qu'Overwatch. Tu crées des bâtiments, des unités, tu recherches tes technologies et la bataille quoi. À la bataille. Tu fais des bénins, car tu te professe. Tout à fait Ardour, c'est la guerre ! Merci Eventis Et pas de quoi Eventis, il suffit de demander Ouais ouais non mais cool Cool Jouer Jouer Mille merde Mille merde Ouh Hachung Faut absolument que je fasse plus de pierre Sinon je vais avoir un problème Un petit problème Un petit problème Euh la pierre De la pierre ! Merci T'as combien de villageois là ? Euh... Pas beaucoup C'est à dire ? 37 Je suis pas dans une bonne game Là Bah super Un peu la game de la PLS Mais toutes tes games sont comme ça en fait Ouais Ouais c'est le concept Ouais 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 disons que là Voilà j'ai joué 6 valéatoires Euh... Sur une map horrible Parce qu'il faut aller au milieu Euh... Bah cool Bah cool Là je vais voir une armée d'alpha qui va aller dans la tronc du coup Oh non t'inquiète You're safe with me C'est cool hein Soyez gentil hein s'il vous plait La forge Putain il est... Je t'en ai assez ... Très bien Ok Je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps J'ai pas le temps Je vais… ... ... Dimanche juillet pour Kaamelott ? Ah oui c'est vrai ! Ah mais ça va être repoussé certainement Tout est repoussé là Faut se préparer à ce que ce soit repoussé les potes Clairement C'est dur mais Je le savais Le montage ça se fait en télétravail easy Ah tu veux dire qu'ils n'ont plus que le montage à faire là ? S'ils n'ont plus que le montage à faire ok Dans ce cas SWAT Dans ce cas SWAT ça peut se faire là Qu'est ce qu'ils ont l'air de niais des toits quand tu parles ? Une maison détruite n'influe pas sur la limite de population C'est trop bien ça ! C'est trop énorme ! Je vais faire des maisons scout Je vais juste scout avec mes maisons Nouvelle strat mongol Ouh il y a des trucs là Il y a des trucs construit ici Mais ça c'est une bonne technique pour voir qu'est ce qu'il a été construit C'est plutôt calme comme game pour le moment Rien chez moi C'est pépère C'est pépère Attends mais les gens n'ont jamais été construits ça là bas là Let's go ! C'est cliqué Gob est impérial hein Bon c'est terminé hein Gob trop fort hein Gob est trop chaud hein C'est lous hein Et c'est ça l'unité unique des mongols Le Mangdai Oh j'ai envie hein J'ai envie d'y aller là Je viens de dire bonjour à Gaspot mais Mais pas encore Il est trop tôt Qu'est ce qu'il fait lui ? Il fait quoi lui ? Attaque avec le Mangdai Attaque avec le Mangdai Il a pas la range C'est nul J'ai le somme Regardez ces maisons scout C'est nul en plus C'est un scout zéro Ah on est stuck ? Ah non on est pas stuck J'ai cru qu'on était stuck J'ai cru qu'on était stuck J'ai cru qu'on était stuck Et je vais certainement pas faire la meilleure compo d'unité Mais J'essaie Il est très certain On l'a vu On l'a vu Donc le manier On l'a vu Il y a tellement... On va pouvoir changer Qu'il y a des réponses Peut-être que je prenne l'héroïque un jour On peut être qu'il y a des réponses ouais Peut-être que je prenne les reliques un jour on peut être que je prenne les reliques un jour Il y a des chances, je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre. C'est trop marrant une fois que tu sais à peu près comment ça se passe dans la game. De voir comment c'est différent quand tu joues la game par rapport à comment tu la castes. Tu as l'impression que c'est tout calme, que tout va bien. Alors que, pas du tout. Les tribus 20% c'est une tech multijoueur. Il n'y a pas du tout de tech à faire quand tu joues solo dans le marché, non ? Non, je ne crois pas, non. D'accord. Yes. Quoi yes ? Let's go. Je me suis dit tiens, je vais faire une armée et le jaune il a exactement l'armée qui me contre en fait. Ah merde ! C'est con ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal quoi. J'aime beaucoup les chinois, c'est très sympathique. Oh my God. Et merde. Il y a de l'or où ? Au milieu. Dieu, putain, mais quel con je suis. Ah, je suis là. Du coup, salon de loto. Salon de loto incoming. Les maisons ! Mais maison ! Salon de loto. Salon de loto. J'ai pas balistique. C'est l'abruti, j'ai pas balistique. J'arrive tellement après la bataille, j'ai pas du tout compris que c'était cette map en plus. Je suis si bête. C'est trop marrant sans balistique, ils font 0 dégâts ! Oh c'est terrible ! Putain ! J'suis dans la merde là, balistique par pitié quoi. Les béliers ! Sauvez les béliers ! Ah ouais il se fait complètement push le pauvre. J'ai plus d'or, j'suis trop con d'avoir joué comme ça à cette game là. Vraiment bien joué à moi quoi. Ah ça coûte du bois les mangoudai ! Ah ouais ! Ah ça se passe pas comme j'avais prévu ! T'as plus de bois ? Oui ! Non si du bois j'en ai ! Mais je viens de vendre tout en fait ! Comme le gros Debs que je suis quoi, je viens de vendre tout en fait ! Ah ouais c'est pas du tout bon comme mix d'unités ! Je me suis mal démerdé là ! Bon ! Comment on va faire ? On se poit un ours ! Je tue l'ours ! J'ai attaqué personne, j'ai tellement de scores ! Non mais ça suffit les ours qui m'attaquent partout là ! Qu'est ce que c'est que ce bordel ! Lui il est connerie là ! Merde là ! T'as fait pas de fortune ! Chut ! Oh ! Un salon de l'auto ! Un salon de loto 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 ! Tellement dur de jouer sans... Sans or ! Qu'est-ce qu'il y a par là ? C'est Gob le premier ? Il y a quoi comme compo je me demande J'entends des gros boum Ça sent les onagres Oh putain Bonjour Pablo Man Ouais comme ils bombardent les béliers Salon de l'auto les béliers quoi Ouais j'avoue C'est débile Comme ça bombarde Ça coûte une blinde les Mangudaï On est d'accord C'est abusé Quel bordel On est à 51 minutes de jeu Tellement pas le J'ai vraiment le pire timing Allez les béliers Bélier Ripple Ripple le château A l'attaque J'ai même pas vu Gob encore dans la game Je l'ai pas vu une seule fois je crois Alors juste des tirs ailleurs Ça ne me stoppera pas Trop bien ma compo d'unit Trop bien Trop fort ma compo d'unit Parce qu'en fait il focus les béliers Il focus les béliers s'il est micro pas Trop bien ma compo Mais jamais je remonte Trop bien Il focus les béliers du coup Ça suffit ça suffit Attaquer J'en attaque deux en même temps quoi La folie La folie furieuse Attaque C'est l'ombre l'auto C'est trop marrant les béliers Meilleure unit en fait Vous m'avez pas dit moi Moi je savais pas que c'était la meilleure unit Moi je veux fight Gob là Pas drôle Trop bien Gob qui fait full manasta Non non je pense qu'il fait full Il tue tout le monde en fait Tout ça Et à chaque fois je ne croise pas Gob C'est ça le problème Faut pas se fight Moi c'est un P là Moi c'est un P là C'est nul Je suis full pop Il est là le vrai problème Il est là le vrai problème C'est gaspeux ça tout à l'heure Les béliers qui vont trop vite c'est trop marrant Trop rigolo Parce qu'en fait il faut qu'il focus fire Sinon je free des PS S'il micro pas C'est ça qu'il est infernal Oula Oula Kaisao là C'est perdu là En 3 minutes Je ne vais jamais rattraper Gob Je le rattrape au score Mais en fait On se fight pas Enfin Je suis en train de lui défoncer son armée Mine de rien Il y a une grosse riprod là quand même Je suis en train de lui défoncer son armée Et aussi Je suis en train d'aller Et un mediator Tu häufig Tu 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 Derrime ! Il suffit ! Il ne sait pas être tranquille ! On a gagné ! A quel prix par contre ? On a pris cher ! Notre pop elle a fait... Elle a fait zuit ! 3 zones, 3 fights apparemment pour Gob ! Ouah mais ça suffit de me raid là ! Quoi le bordel au mid ! C'est fini ! Ah je suis deuxième ! Ouais Gob trop chaud ! Il a bien très hard le jeu ! On sent qu'il a bien progressé ! Pas de problème ! Gob trop fort ! C'est un peu frustrant de pas pouvoir le fight ! Il joue quoi ? Encore les Perses ! Ah ouais il joue que Perses je crois les Gob ! Il joue que 7 civ ! Gaspo ça a pas marché apparemment pour lui les Mongols ! Il y a une prod constante ! Mes Béliers ! Sauvez les Béliers ! La voiture ! Casse la maison avant ! Je vois que l'armée de chaque personne... Je vois que l'armée de chaque personne... C'est pour du piquet et de lancier ! Ouais du coup c'était pas bon ? Non non c'est pas ça ! C'est genre... La dèche d'or quoi ! Ah la dèche d'or c'est compliqué ! Oula ! C'est qui Pablo là ? Pablo il m'agace ! Il m'énerve ! Il m'énerve Pablo ! Pablo c'est le rouge ! Non Pablo c'est... Ah oui c'est le rouge ! Ah non c'est Kaizaou qui m'énerve ! Moi je veux pas ! Oh il a démissionné Gob ! Oh la la moi je vais continuer de battre ! Je suis frustré de ne pas avoir plus fight Gob en fait ! Genre on la fight au milieu mais bon c'est un peu annulé ! C'est trop lent une heure ! C'est trop lent ! Ah ! Attendez quoi ? Bon je suis en capsoc c'est pour ça ! Ouais c'était rigolo ! Mais j'ai été trop lent en fait moi ! J'étais beaucoup trop lent ! C'est toujours mon problème en fait ! Je mets beaucoup trop de temps à me développer ! Trop marrant lui ! Il est à côté de moi ! Il prend des unités d'ici depuis tout à l'heure mais là moi je suis là ! Bon alors voyons voir ! J'ai déjà Gob qui remporte la game ici ! Solide hein Gob ! Une 1.15 à la Zilan ! Franchement ce serait bien hein ! Bon alors Gob ! Ah Gob était là du coup ! Ah ouais ! Ah il faisait full Paladin ! Fantasin Arc ! Et Tirailleur ! Et Omid il avait ça du coup ! Ouah la guerre au milieu ! Alors qui a été au milieu au premier ? Moi je suis arrivé tellement tard ! J'ai quand même eu... Franchement j'ai eu une phase où rien ne m'arrêtait ! Full Bélier et Mangudai ! Ça marchait trop bien vous avez vu ça ? Oui c'est vrai qu'on fout rien avant 30 minutes de game ouais ! Mais c'est parce que je veux avoir un bon late en fait ! C'est pour ça que je fais rien moi ! Genre moi je fais mes doubles forums ! Je pose mes doubles forums hyper vite et comme ça après je suis pépère ! Ah il avait fait plein de monastères ! Moi j'ai pas fait de monastères à cette game ! Oh putain quoi ! Ah oui d'accord ! Ah oui il a fait plein de monastères ! J'aurais peut-être dû faire ça aussi un moment mais j'étais un peu concentré sur la micro ! Ah Gob il a bien joué le jeu du monastères ! Mais sans les monastères je pense qu'il était quand même devant ! Mais juste il a agressé avant moi et ça a été ça vraiment l'avantage ! Mais sur cette map c'est vrai qu'il faut agresser en premier ! Si t'agresses après... T'as fait full trash unit ! Mec moi j'ai fait Mangudai et là je me suis... Tu sais que je me suis pas rendu compte que c'était cette map Jusqu'à je sais pas genre 30... 40 minutes de game ! Moi j'ai juste pas vu qu'on était sur Gouffre Doré ! J'avais zéro scout ! J'étais complètement focalisé sur mettre en place monastrate ! Et du coup j'étais là ! Ah du coup... Du coup du coup compliqué ! Mais c'était bien marrant ouais ! Je fais des Mangodos en misclick ! Les Mangodos misclick c'est beau ! Mais c'est vrai que c'est fort les Mangudai hein ! Qu'est-ce que c'est balèze cette unit ! Je haisse cette map ! J'ai fait la même ! J'avais pas scout le milieu ! Putain mec c'est terrible hein ! Mais qui a pris le milieu en premier du coup vous savez ? Moi j'aime bien cette map ! Mais juste j'ai tellement pas scout je me suis dit Bon ouais c'est une map random comme les autres ! Et là je me suis rendu compte mais en fait y'a zéro or ! J'aurais du direct identifier que c'était cette map en voyant le peu d'or qu'on avait ! Et Eventis du coup ça s'est passé comment pour toi ? Je regarde ta base là ! Bon en fait le jaune et moi on s'est tapé dessus ! Et euh... Il se passait pas grand chose ! Ok ! Le dire c'est que je jouais une sile je connaissais absolument rien ! Ah ouais bah mec euh... Mec les... Les chinois... Shukonu et tout c'est pas... C'est spécial à jouer je suis dit non ! Le début aussi... Le start est compliqué hein ! Le rouge il a pas wall chez lui ! Il avait tout wall au milieu ! Comment ça ? Le rouge il a pas wall chez lui ! Ah il avait tout wall au milieu ! C'est le rouge ! C'est Pablo qui a rush le milieu ! Ah et du coup il s'est fait rusher chez lui ! Je vois y'a plein de fermes qui manquent ! Oh le pauvre ! Ah ouais mais après il a été greedy hein de prendre... Ah ouais il a... Il a wallé ! Ha ha ! Il a wallé avec des maisons ! Ah oui d'accord ! Le mec il était dans le... Dans le plus grand des calmes quoi ! C'est fou quand même ! J'ai trouvé mes moutons à 40 minutes par contre ! Putain laisse tomber ! C'est fou ! Ouais moi j'ai commencé à jouer qu'à la fin de la game en fait ! Mais je suis content parce que j'ai fait quand même beaucoup de scores avant de commencer à taper sur qui que ce soit ! Mais juste j'ai pas attaqué à temps quoi ! Et puis bon... Ma compo d'unit elle était vraiment late ! Mais c'est marrant je pense ! Je pense que c'est un truc viable ! Mangudai Bélier ! Mangudai Bélier je pense que c'est un truc qui peut être viable ! Mais... Le problème c'est que t'as un surplus de bois insane ! De 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 food insane ! T'as juste trop de nourriture ! Ça coûte cher les mongols ouais je suis d'accord ! Les mangudai ça coûte combien ? Ça coûte un prix mon gars ! Ah je le vois pas ! Les mangudai ça coûte... C'est hors de prix en vérité les mangudai ! Ah non pas ça ! Moi je veux les mongols ! Ah ouais ça coûte 65 d'or ! Ah oui ça coûte trop cher en or ! C'est compliqué les mongols en effet ! C'est pas facile à jouer ! Faut demander des strata à coca ! Eh bah écoutez ! GG à tous ! Cela va conclure la game ! Mesdames et messieurs ! Et la soirée de FFA ! C'était bien sympathique ! J'espère que vous avez passé un bon moment ! Emptisk a passé un très bon moment ! Oui ! Ah ! J'ai mal ! J'ai mal ! Gob trop fort ! Et ouais du coup je vais vous laisser ici ! C'était grave cool ce petit training Zidane ! Et ces petits FFA ! C'était pas simple ! Ah ouais non c'est pas simple ! Clairement ! Clairement c'est pas simple ! Et merci d'être venu Gob ! Gros progrès ! Solide le Gob ! Solide hein ! C'est cool ! C'est cool ! Il y aura de la compétition à la Zidane ! J'ai hâte de caster ça ! Très très hâte ! C'était pas simple ! Mais pas peu fier ! Ah Quentin il a fait des trucs ! Il a fait des trucs ! Soixante-dix heures en une semaine ! Ah oui d'accord ! Ah putain ! Ah oui ! Ah oui solide ! Ah oui mais non mais Zera ! Mais non mais tu peux pas faire ça ! Ah ! Non mais osse quelqu'un d'autre par contre ! Là je vais vraiment me coucher bro ! Je veux... On finit la dernière game ! C'est trop gentil Zera ! Merci bro ! Et bah merde je vais dodo ! Oui c'est pas de chance ! On finit le dernier FFA ! On a fait 4 FFA ! Je vais envoyer les gens quelque part ! Je vais vous... Écoutez ! Je vous prends en charge mesdames et messieurs ! Bienvenue à toutes et à tous ! Euh... Déverte-toi avec ta merde ! Ça marche ! Bienvenue à toutes et à tous ! Nous allons host ! C'est un host into re-host ! On va re-host quelqu'un d'autre ! Alors qu'est-ce qu'on peut aller host ? Un petit stream sympathique ! On a... On a notre bon MV sur Hollow Knight ! Mais bon ça je pense que vous êtes déjà tous très au courant ! Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a Nioh qui fait de l'art ! Euh... Qui d'autre ? Qui d'autre ? On doit... Y'en a pas un qui fait du Age of ? Du Age of ? Euh... Je sais pas si y'a du Age of qui est en train d'être fait ! Je regarde qui est en live si je connais du monde ! Edge of Empires 2 ! Definitive Edition ! Euh... On a OGM... Un MB... Ça fait longtemps que j'ai peut-être pas host... Antoine Daniel ! Tiens ! Antoine Daniel ! Et Antoine Daniel ! Ça fait longtemps quand même ! Il a 800 viewers, il fait de la musique ! Si host pour de la musique ! Vous allez regarder de la musique ! Let's go ! Au calme ! Petit live de fin de nuit comme ça, au calme ! Merci Gitu pour le gift de sub à Zerator qui désormais sub, incroyable ! Merci à tous ! Euh... Et oui désolé Zera, je finis le live ici, c'est pas de chance ! On avait 4 FFA ! Bon j'en ai pas gagné cette fois-ci ! Mais... Y'a eu du beau jeu ! Y'a eu du très beau jeu ! C'était incroyable ! Salon de l'auto good ! C'était marrant le salon de l'auto ouais ! C'était assez marrant ! Euh... Mais... Mais les Mongols ouais c'est pas mon... C'est pas ma faction ! C'est pas ma faction ! Et du coup je vous laisse ici les copains ! Merci à tous d'avoir été présents ! Euh... J'espère que le live vous a plu ! J'espère que c'était cool chez Zera aussi ! Et euh... Et voilà ! Je vous laisse faire ! Merci Eventis d'avoir été là pour les games ! Aucun problème ! Merci à toi ! Vive les portugais ! Salut ! Euh... Alors vive les portugais ! Les chinois pas trop hein ! Les chinois un peu moins ! Mais de mon côté les... Moi je mets une chinois côté Total War ! Voilà ! Ca marche bien du côté Total War ! Mais euh... Mais ouais ! Ciao Eventis ! A plus ! Ok ! Je vous laisse ici les copains ! Demain Total War ! Vers 16h ! 16h hein ! Ouais hein ! Ouais 16h ! 16h Total War ! Pour la suite du Let's Play sur Three Kingdoms ! Nous allons peut-être finir la campagne ! Nous sommes à ça ! De capturer l'Empereur ! Et euh... De conquérir la Chine ! Donc euh... Voilà ! On va voir ce que... Voilà ! On va voir ce qu'il va se passer ! Mais j'ai essayé de finir la campagne demain ! Donc rendez-vous 16h ! Pour ça ! Bref ! Je vous laisse ici ! Je vous fais de gros bisous ! Merci à tous d'avoir été présents ! Merci Gitu pour le gift ! Yukard ! Maximus Fightus ! Merci aussi pour les subs ! Azura ! Merci pour les bits ! Et les gifts de subs nombreux ! Seneclose ! Merci aussi pour le Prime ! Bienvenue à toi ! Merci pour ton sub ! Churchill aussi pour le gift de subs ! Euh... Bien moins lituaniens ! Les meilleures factions pour 2v2 ? Pas nécessairement ! Non ! Les reliques c'est pas tout ! Les compos d'armée c'est quand même très important ! Red Foxy ! Merci pour les 17 mois ! Legend Senpai pour les 34 mois ! Aqualish ! 8 mois ! The Goof Ball aussi ! 15 mois ! Rajax ! Arceus ! Zuseys ! Runefactoris ! Madzy ! Merci à tous ! Bisous à tous ! Et bonne nuit ! Ciao ! Ciao !